Bonjour et bienvenue dans Beyond Boil, c'est un podcast consacré à la culture du skateboard et tout ce qui gravite autour. Mon invité d'aujourd'hui Arnaud de Dieu est un spécialiste du marketing et de la communication et oeuvre dans les coulisses du skateboard français depuis plus de deux décennies. Il a entre autres travaillé pour le magazine Sugar, lancé au milieu des années 2000 le concours vidéo La Rue est vers l'image, qui a révélé de nombreux talents du skate français tels que le Crou des Blobys ou Florent Myrtin, collaboré avec des marques diverses et variées telles que la marque d'Energy Drinks Burn ou plus récemment Dailymotion. Il mobilise aujourd'hui son expertise au service de trois grands projets. D'abord en partenariat avec Sébastien Charlot, il est à l'origine de l'incontournable podcast Big Spin dédié au skate français. Ensuite il a récemment lancé Shifty, la première formation supérieure en communication dédiée à l'univers du skateboard. Enfin il est à l'origine de Dedication, une structure de skate urbanisme dont l'objectif est de développer l'aménagement d'espaces propices à la pratique du skate, dans la ville de Bordeaux notamment. Voici donc mon échange avec Arnaud, bonne écoute à toutes et tous. Merci encore Arnaud, c'est cool, merci beaucoup. Non merci, merci de m'inviter surtout, de penser à moi, je suis très honoré, très flatté d'être invité dans ce podcast. Ouais, c'est super gentil et j'avais évidemment envie de parler avec un des auteurs de Big Spin et entre autres, mais tu fais beaucoup d'autres choses, donc on va en discuter justement. T'as grandi à Orléans il me semble, on s'était dit ça l'autre jour ? Oui, je suis originaire d'Orléans, j'ai grandi à Orléans, j'ai eu une année de césure à Annecy, après je suis retourné à Orléans et puis après Paris et aujourd'hui Bordeaux. D'accord, ouais. Depuis 4 ou 5 ans Bordeaux, c'est ça ? Ouais, depuis 4 ans. Et avant ça, t'étais à Paris, c'est ça ? Et avant ça, ouais, une bonne dizaine d'années à Paris, je dirais, ouais, c'est ça. Quand on a atterri à Bordeaux, Léo avait déjà entamé un processus de médiation parce qu'il y avait Léo Valls, il y avait déjà des conflits d'usage et la mairie mettait des amendes et tout ça et Léo était intervenu, il était allé à la télé locale et il avait dit, ouais, bah, on se prend des amendes, c'est pas cool, machin. Donc, les élus de l'époque l'avaient appelé en disant, ok, on organise des concertations et il faut qu'on trouve des solutions. Et ils ont créé un mini collectif avec Léo, Vivien Fayl, Aurélien Gaucherand et puis quelques autres aussi de Bordeaux et ils ont proposé ces fameux horaires aménagés sur les places. Vous en parliez, je crois, dans son épisode de Big Spin que j'ai réécouté il y a pas longtemps. Ouais, voilà, et il me semble que c'était inspiré d'une politique qui avait été mise en place au Canada. D'accord. Et donc, ils font le test et à l'époque où je débarque, c'était le test de ces horaires aménagés, ce qu'ils ont appelé Skatézen. Oui, voilà, c'est ça. Un mot trouvé par la mairie, bon, ok. Ouais, ouais. Parce qu'ils disaient, ouais, Léo, il est zen, il fait du yoga, il est zen, donc on va appeler ça Skatézen, ok, si vous voulez. Et moi, en fait, j'ai atterri à une exposition qui avait lieu à Arc en rêve, le musée d'architecture de la ville de Bordeaux et qui avait fait une exposition autour du Skat, le rapport entre le Skat et l'architecture. Hyper intéressant, très belles photos, le travail aussi de Yanné Sarriot, mais pas que. Et Alain Juppé vient à cette exposition. La culture, c'est hyper important. C'est vraiment quelque chose qui officialise beaucoup, tu vois, dans la société. Quand tu commences à rentrer dans les musées, c'est que tu commences à parler à tout le monde, en fait. C'est ça. Voilà. Et donc, Alain Juppé organise lors de sa visite une concertation où il y avait aussi des riverains pour faire le constat du succès ou de l'échec de Skatézen. Et ça se passe plutôt bien. On constate que ça marche plutôt bien. Et surtout, il constate aussi que les skateurs ont des choses à proposer, sont parfois plus posés aussi que les riverains parce que les riverains, ils subissent un désagrément. Donc, ils viennent protester. Et c'est vrai que les skateurs, eux, ils viennent plutôt en essayant d'apporter des solutions par rapport à une nuisance dont ils sont les générateurs. Donc, à cette concertation, j'ai parlé de l'exemple de la Scandinavie. J'ai dit, je suis allé en Scandinavie. Et voilà, eux, ils font ça. Ils anticipent, en fait, les aménagements. Et ils font en sorte que le skate dans l'espace public ne soit pas une gêne. Pourquoi ? Parce que c'est placé au bon endroit, parce que c'est les bons matériaux. Ils étudient ça et souvent, ils le font en amont des aménagements. C'est-à-dire, ils réfléchissent avec les urbanistes et les architectes à dire, bon, comment on peut mettre du jeu dans l'espace public ? C'est pas que le skate. C'est, d'une manière générale, le jeu dans l'espace public. Et donc, mon exemple, c'était Skate Malmeu, ni plus ni moins. Et je parle de ça. Et Juppé, donc, c'est appuyé par d'autres dans l'assistance, notamment Nicolas Malinowski, qui lui aussi a atterri à Bordeaux, mais aussi des architectes parmi les skateurs. Et Juppé dit, je regrette qu'on n'ait pas réfléchi à tout ça avant. Vous savez qu'il y a beaucoup d'aménagements qui sont en prévision à Bordeaux. Ils font qu'on travaille ensemble là-dessus. Moi, à l'époque, j'étais aux Ascédiques. J'avais un peu que ça à faire. Et je dis, OK, il y a une réunion qui est prévue avec la mairie dans trois mois. Je vais apporter ma contribution à ce projet. Donc moi, je savais faire des présentations. Je savais présenter des choses devant des officiels. Je savais présenter une stratégie et quelque part vendre des idées. C'est ce que je fais. Je suis directeur de création. On monte un collectif. Il y avait des architectes, il y avait Léo, il y avait des skateurs, il y avait des gens aussi, des associations. Et finalement, on fait cette réunion auprès de la mairie. Et Juppé dit à ses élus, à l'ensemble de ses élus au service technique, vous avez compris, il faut qu'on travaille avec eux maintenant. Ce qu'ils nous ont proposé, en fait, c'est la solution. Parce que sinon, on s'en sort pas. Il y a un truc que reprennent les élus aujourd'hui et que je trouve très juste, c'est que tu peux pas gommer la réalité, en fait. Des fois, les gens, ils aimeraient bien qu'on leur gomme la réalité. Mais la réalité, c'est qu'il y a du skate dans l'espace public. Qu'ils le veuillent ou non, il y en aura. Qu'ils le veuillent ou non, il y en a. Donc, il va bien falloir trouver des solutions pour ça. Et vous aurez beau se créer des skateparks, vous allez créer encore plus de skateurs dans l'espace public. Ouais, exactement. Donc, c'est pas les skateparks qui vont résoudre les problèmes. Enfin, si on peut appeler ça un problème. En fait, si t'acceptes que c'est une pratique aujourd'hui des usagers, bah, t'essayes de composer avec. La vérité, c'est qu'aujourd'hui, à Bordeaux, et alors qui plus est depuis le confinement, on a calculé qu'il y a au moins 60 000 pratiquants sur la métropole. Ouais, c'est incroyable. C'est énorme. Un samedi à Bordeaux, c'est comme si tu prenais République à Paris et que tu le multipliais par 20 petites places. Il y a des places, c'est un carnage. C'est genre... Donc, il y a besoin de... Tu vois, tu peux pas... Et puis, si tu commences à mettre des amendes aux skateurs, tu vas mettre des amendes à des petites filles de 8 ans, en fait. Ouais, c'est ça. Bah ouais, parce qu'à le skate, tu vas mettre des amendes à des mecs de 50 ans. Donc, en fait, prenons acte des désagréments, à savoir le bruit numéro 1. Comment on peut faire en sorte, tu vois, d'atténuer les nuisances sonores ? Ça, c'est la première chose. Ensuite, il y a la dégradation qui, pour moi, n'est pas un sujet. Enfin, pour moi et pour d'autres. Mais c'est pas un sujet. Pourquoi ? Parce que si tu prends l'exemple de la ville d'Orléans, que je connais bien, il y a 20 ans, ils ont voulu faire un skatepark. Ils sont venus voir les skateurs, pas fédérés, en disant, bah, vous voulez un skatepark ? Comment on fait ? Ils ont lâché l'affaire parce que les skateurs, ils savaient pas s'organiser pour le faire. Et en fait, il y a l'évêque d'Orléans qui a autorisé le skate sur le parvis de la cathédrale. Il s'est dit, moi, tant qu'il respecte les cérémonies, c'est OK, en fait. Je suis OK avec ça. Par contre, je veux qu'il respecte les cérémonies. Et s'il y a des skateurs, il n'y aura pas des gens qui squattent et qui, pour moi, sont plus nuisants qu'eux, en fait. Si on doit considérer qu'ils sont nuisants. Mais la vérité, c'est que sur le parvis de la cathédrale, on n'embête pas grand monde. Eh bien, OK, le parvis de la cathédrale, 20 ans après, c'est un champ de bataille. Mais tu vas rénover le parvis de la cathédrale d'Orléans. Tu vas changer quelques dalles, quelques murets, grand max, tu vas dépenser 100, 200 000 euros pour ces travaux. Mais c'est 20 ans de pratique. Ton skatepark, tu l'aurais construit il y a 20 ans. Tu n'aurais pas résolu le problème du skate sur le parvis de la cathédrale. Et tu aurais dépensé peut-être 500 000 euros, 800 000 euros dans un skatepark que, de toute façon, tu aurais dû rénover au bout de 20 ans. Donc, tu vois, l'addition, elle est double. Donc, tu vois, tu peux dire aux usagers, ça ne vous plaît pas qu'on skate ce banc ? Mais ce banc, il nous a tous, là, coûté 2 000 balles, tout le monde. Et c'est des heures et des heures de jeu. Tu vois, pour un skateur, un banc, enfin, pour les skateurs, c'est comme un terrain de tennis. En fait, tu vois, les coups, si on réfléchit, ben, laissons les trucs se dégrader. Ce n'est pas grave, on les remplacera, tu vois. Oui. Ce n'est pas un sujet. Alors, c'est vrai que quand c'est des monuments historiques ou des monuments aux morts, eh ben, là, il y a besoin de sensibiliser les skateurs. Oui, oui. À 12 ans, tu ne te rends pas compte que tu es en train de saccager quelque chose qui est sacré, en fait, tu vois. Bien sûr, bien sûr. Ou qu'il y a des centaines d'années et qu'il vaudrait mieux qu'on préserve. Tu ne t'en rends pas compte. On l'a tous fait, en fait. Et pareil, comme tu peux skater la place du Palais à Bordeaux, c'est une alcôve, la place, tu vois. Tu skates, ça résonne, tu emmerdes tout le monde. C'est un super spot, ça roule bien et tout ça. Mais moi, je ne skate pas à cet endroit. Parce que je sais que si je vais rouler, je vais faire chier tout le monde, en fait. Tu vas casser les oreilles des gens et tout, ouais. Je vais juste être casse-pieds pour tout le monde. Donc, je ne vais pas skater là-bas. Mais je comprends qu'il y ait des skateurs qui ont envie de skater là-bas. Et je pense que c'est ok d'aller filmer un clip et de repartir, tu vois. Ouais, mais pas forcément faire une session de 4 heures en buvant des bières et en faisant du bruit. Voilà. Donc, en fait, il y a une partie d'éducation qu'il faut faire. Il y a une partie de médiation qu'il faut faire. Il faut éduquer à la fois les riverains, à la fois les skateurs. Il faut donner aussi de l'information. Tu vois, chose qu'il n'y a pas. C'est-à-dire, là, aujourd'hui, on a la chance d'utiliser des applications. Il y a une app géniale qui va bientôt, qui est déjà opérationnelle, mais qui sera, je pense, 100% opérationnelle d'ici quelques mois, qui s'appelle Shiner. C'est développé par Daniel Stankovic et Juga, qui est un skateur de Malmö. D'accord. Et en gros, c'est une app qui te permet d'identifier des spots dans une ville. Tu peux taguer des spots. Et poster du contenu lié à ce spot. Ouais, c'est pas mal. On pourrait dire que c'est un réseau social du skate. Sauf que ça… Je connais Daniel et il ne voudra pas que ce soit un réseau social parce qu'il connaît les travers des réseaux sociaux. Il n'en fera pas un truc addictif, tu vois. Il a refusé de vendre ça à des investisseurs, tu vois, qui allaient t'en faire l'Instagram des skaters, en fait, tu vois. Ouais, ouais. Parce qu'aujourd'hui, même en l'état actuel, son truc, il peut être valorisé très fort. Mais il a cette intégrité qui fera que ça restera un outil. Mais quand tu as ce genre d'outil, tu peux commencer à imaginer plein de choses. Tu as besoin de tout le monde, en fait. Tu as besoin des forces vives d'une ville. Tu as besoin des associations. Tu as besoin, tu vois, peut-être d'écoles. Tu as besoin de skater pro. Tu as besoin de sketch shop. Tu as besoin de tout le monde, en fait. Ouais, carrément. Pour faire en sorte que, organiser, c'est un grand mot, mais de faire en sorte que le skate soit intégré au paysage urbain, tu vois. C'est ça, ouais. Et donc, on a bossé là-dessus. Il a fallu se structurer parce qu'à partir du moment où tu te dis, d'abord, il faut faire un schéma directeur. C'est le premier travail qu'on a fait. C'est de faire un état des lieux de la pratique à un instant T. En l'occurrence, c'était en 2017. Mais de regarder c'est quoi là. Où est-ce qu'on skate ? Où est-ce que ça présente des nuisances ? Où est-ce que c'est toléré ? Quels sont les futurs aménagements ? Qu'est-ce qu'on peut développer comme quartier ou non ? Tu as une grosse responsabilité aussi parce que, tu vois, Oceanowell, il en parle hyper bien. En tant que skater, aujourd'hui, on a accès aux mairies, on a accès à des budgets de marques. On est des fois des architectes. On est, tu vois. Donc, en fait, on prend des décisions qui sont des décisions qui ont un impact sur le collectif. Carrément, ouais. Quand tu regardes le reportage sur Love Park, quelque part, tu t'officialises du skate à un endroit. Le skate cohabite avec certaines populations. Mais le skate, il rend le spot cool, en fait. Tu vois, c'est comme Burnside à Portland. À Portland, oui, c'est ça. Burnside, c'était une zone de SDF, tu vois, sous un pont, un quartier où personne ne voulait aller. Tu vois, c'était des ruines autour. Les skateurs ont fait un DIY. Maintenant, il y a quoi ? Il y a un brasseur, une marque de bière à la mode. Il y a une auberge de jeunesse, tu vois. C'est devenu le skate park le plus cool du monde, en fait. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Quand tu as une auberge de jeunesse, quand tu as un brasseur, quand tu as un barbier, quand tu as un machin, tu n'as plus les SDF autour. Tu ne les veux plus, ceux-là. Et qu'est-ce qui se passe aussi ? Les populations qui habitaient là, le prix des loyers, il a considérablement augmenté. Donc, en fait, tu les as poussés plus loin. Et tu vois, ça veut dire que quand tu es skateur, tu te dis chouette, on va pouvoir skater là. Mais qu'est-ce que tu fais, en fait, tu vois, pour les gens qui sont là ? Donc, finalement, quand tu défends le droit de skater quelque part, tu défends aussi le droit des populations locales d'utiliser ces lieux. Et ce n'est pas parce qu'on va te donner accès à un spot que tu es chez toi, tu vois. Oui, bien sûr. Tu es chez tout le monde, là. Tu es sur l'espace public, en fait. Et sois conscient qu'il y a d'autres gens autour. C'est ça. Donc ça, en fait, on a de grandes responsabilités par rapport à ça. Faire un état des lieux auprès des services, auprès des skaters, ça a été le premier objectif. Ça a pris du temps. Donc, c'est un rapport à ces plusieurs centaines de pages. Et en fait, pour ça, il faut être structuré. Donc, j'ai créé une société qui s'appelle Dedication. Léo m'accompagne, travaille avec moi. On travaille main dans la main. Et on travaille. Nous, on est la partie stratégique de cette politique, on va dire. D'accord ? D'accord. Donc, on a fait un schéma directeur. Et derrière, on travaille ponctuellement sur des aménagements. On dit, ben voilà, à tel endroit, on peut rénover la place de telle façon. Et notre but, c'est de jamais dénaturer un projet architectural. Le skate, il trouve des chemins où, naturellement, des fois, tu veux mettre un anti-skate, on va quand même le skater. Ou, tu vois, on trouvera. Donc, il faut garder, en fait, cette authenticité. On n'est pas là pour venir faire des skateparks à ciel ouvert. Ce n'est pas le but. Le but, c'est de dire, OK, si là, l'architecte, il veut faire ça, est-ce que ça va gêner des gens ? Si on le skate, c'est quoi les matériaux ? Est-ce que ça va s'éclater au bout de 6 mois ? Ou est-ce que ça va tenir 20 ans ? 10 ans, ouais. Regarde, les curbs à Bordeaux-Péberlan, ça fait 20 ans qu'on les skate, ils sont encore en super état. Le chanfrein, il n'a pas bougé. Donc, tout ça, il y a des choses à regarder. Et donc, on fait ce qu'on appelle de l'assistance à maîtrise d'ouvrage. Tu vois, on travaille avec les architectes ou les collectivités. Assistance à maîtrise d'ouvrage et à maîtrise d'œuvre. Soit on est avec les collectivités, soit on est avec les architectes. D'accord. Et on les accompagne sur les cahiers des charges et sur le design et les spécificités, tu vois, liées à la pratique du skate de ces aménagements. On n'a pas vocation à faire des skateparks, tu vois. Il y a des gens qui le font très bien. Les skateparks, ils sont super utiles dans le paysage. Pourquoi ? Parce que c'est un lieu d'initiation, c'est un lieu de compétition. Tu vois, les écoles les utilisent. C'est là que tu apprends. Tu vois, je fais souvent des analogismes auprès de nos interlocuteurs. Pour expliquer. Ouais. Je dis le... Aller au skatepark, c'est comme quand tu commences à dessiner, tu fais du crayonnage, tu vois. Tu remplis des bouquins de coloriage. Oui. Mais fondamentalement, si c'est ça qui t'intéresse, à la fin, toi, tu veux faire ta toile. Tu vois, tu veux peindre. Donc, si tu veux peindre, tu vas dans la rue et tu peins. Tu vois, tu t'auras beau faire des piscines, les gens, ils vont à l'océan. Et à l'océan, tu peux faire plus de trucs que dans une piscine. C'est ça. Ouais, ouais. Donc, les deux sont complémentaires. Complètement, ouais. Et en fait, je te dis ça parce qu'on a eu besoin de se structurer en société et on a, nous, notre pierre à apporter à l'édifice. Mais derrière, par rapport au collectif initial, ce qui est important, c'est que chacun puisse apporter aussi sa contribution. Dans le collectif initial, il y avait des architectes qui, aujourd'hui, nous sollicitent pour répondre à des appels d'offres sur des futurs aménagements. Il y a des présidents d'associations qui nous sollicitent ou qui, eux, par exemple, vont travailler sur des sujets plus de médiation avec la ville. Tu vois, là, en ce moment, on parle beaucoup, on fait beaucoup de concertations avec les rions. C'est hyper intéressant. Je pensais pas, je pensais que c'était un endroit où les gens, tu vois, ils se plaignent et t'arrives à des discussions stériles, tu vois, où tout le monde essaie de crier plus fort que l'autre. Au final, ça dépend de la posture dans laquelle tu viens, mais moi, j'ai énormément de compassion pour les riverains, tu vois, qui disent c'est insupportable. Tu vois, j'habite au-dessus, sur cette place et j'en peux plus, quoi. Tu vois, ils ont presque les larmes aux yeux. Ils te disent j'en peux plus. Sur un bout de nerf, quoi. Voilà. Et tu dis, écoutez, madame, je comprends, en fait. On va trouver des solutions, rassurez-vous. Et eux, ce qu'ils demandent, c'est qu'on foute des amendes. Et je leur dis, madame, ça, ça marchera pas. Ça va pas régler le problème, ouais. Ça va pas régler votre problème, ça va créer des tensions. Mais mettez des arrêtés, mettez des interdictions, comme ça, ils viennent pas. Je leur dis, non, madame, déjà, les arrêtés. Alors ça, c'est la posture des élus d'aujourd'hui que je trouve très intéressante. Tu sais, à Bordeaux, on a changé de mairie. Maintenant, c'est des écologistes. Oui. Et eux, ils disent, quand tu veux prendre un arrêté pour interdire une pratique, il faut pouvoir le justifier. Sinon, ça fait jurisprudence sur toutes les autres places de même nature. Donc, si je mets un arrêté sur cette place pour la pratique du skate, il faut que je puisse le justifier partout ailleurs, ce qui est impossible. Tu comprends ? C'est impossible. D'accord. Et la plupart des arrêtés, ils sont valables qu'à un certain temps. Tu dois les renouveler. Donc, quand tu vois un panneau interdit au skate qui date d'à 10 ans, vas-y, skate, parce que rien ne t'empêche de skater là, en fait. Ouais, ouais. Donc, ça, c'est des points un peu juridiques qu'il faut connaître. Mais de prendre les choses avec pragmatisme, de dire, madame, ça marche pas pour ces raisons. Et ça marche pas aussi parce que plus vous allez interdire à des adolescents, parce qu'en gros, ceux dont elle se plaint, c'est des adolescents. Ouais. Tu vois, qui se quattent toute la journée et qui, au bout d'un moment, quand elle leur crie dessus, lui font des doigts. Tu vois ? Ouais, voilà. Donc, je dis, bon, les incivilités, il y en aura toujours. Mais tout le monde est acteur, en fait, de cette ambiance. Si de ces adolescents qui sont en construction identitaire, vous leur mettez un panneau d'interdiction, eux, ils vont jubiler, en fait. Tu vois ? Ils vont y aller, ils vont continuer. Ça va être un interdit à braver. Ouais, c'est exactement. Quelque part, c'est un peu dans notre ADN. Ouais. Et puis, quand j'avais 10 ans, le skate était interdit à Orléans. Et quand je voyais les flics débarquer, on partait tous en courant. Je l'ai vécu aux US, je l'ai vécu dans plein d'endroits. On partait en courant, on se cachait sous les voitures qui étaient garées. Moi, je faisais ça, j'étais petit et je voyais les bottines des flics passer à côté de moi. Comme dans les climes. Ouais. Et tu vois, et je me dis, moi, en vrai, je suis prêt à le faire encore, quoi. Tu vois ? J'ai pas de problème avec ça. Donc, vous y arriverez jamais, tu vois. Surtout aujourd'hui. Et puis, on leur a dit, qu'est-ce que tu veux empêcher des familles de jouer sur l'espace public ? Est-ce que l'espace public, on a envie que ce soit un endroit où on consomme seulement, où on va travailler ? Ou est-ce qu'on a envie que ce soit un espace social et tu vois ? Et vivant, ouais. Et vivant, c'est toutes ces questions qu'il faut se poser. Ouais, carrément. Cette dame, on lui dit, bah, rassurez-vous, on y travaille, ça va prendre un petit peu de temps. Mais ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on est en train de créer des aménagements, on va dire. On essaye de diluer la pratique sur l'ensemble du territoire pour que ça se passe pas que chez vous. Que chez vous, ça soit épisodique, d'accord ? Et ils nous le disent, ils nous le disent, quand c'est de temps en temps, il n'y a pas de problème. Donc, on essaye d'étaler cette pratique et d'informer, de faire de la médiation sur le terrain et surtout de créer de la culture autour. Là, le rôle des acteurs culturels, des musées, des associations, c'est hyper important. Si tu veux qu'en fait, on comprenne l'utilité de ce que tu fais, ce que ça apporte à la collectivité, tu vois ? Avec le skate, aujourd'hui, tu peux faire de la réinsertion sociale. Tu vois, il y a des associations qui font ça. Tu peux faire de l'humanitaire. Il y a beaucoup d'ONG autour de ça. Bien sûr, carrément. Tu peux créer des ateliers créatifs avec les enfants, avec les familles. Tu peux initier à la photo, à la vidéo. Il y a aussi la ville qui est mise en exergue. Il y a des artistes, tu vois, qui s'expriment à travers des œuvres qui sont quelque part liées au skate. Plus on développera ça et plus les gens comprendront que le skate fait partie de la culture moderne, en fait. Et aussi, je pense que ce qui nous aide, c'est qu'aujourd'hui, on a des élus qui font du skate. On a, tu vois, des gens qui ont des postes à responsabilité qui font du skate. On a aussi des riverains qui ont fait du skate, qui comprennent le skate. Donc, on peut dialoguer, tu vois. On n'est plus des extraterrestres. Des marginaux, ouais. Ouais, on n'est plus des marginaux. Donc, je pense qu'aujourd'hui, je suis très heureux que la démarche des élus aille dans le sens de ce qu'on a initié avec les élus précédents. Alors, tu vois, Léo, il a été… Tout le monde a son rôle à jouer et moi, je suis très fier de Léo parce qu'au tout début, il n'avait jamais travaillé sur des sujets comme ça. Son expérience en entreprise, elle était assez limitée. Et je vois en peu de temps, tu vois, il sait écrire des mails justes. Ça, c'est hyper important. Il sait faire des présentations. Il sait être synthétique. Et surtout, il a un travail de lobby. Il se mouille, Léo. Ouais. Il y a une semaine, il a appelé l'élu parce qu'il y a eu un couac avec la police municipale. Ils ont commencé à remettre des amendes. OK. Quand ils passent une fois et qu'ils disent « Ouais, les gars, arrêtez de skater là. » À la troisième fois, en fait, ils verbalisent. Ouais, ils verbalisent. Et il était 15 heures et ils ont été verbalisés pour nuisance sonore. On a vu l'amende. Donc, il a envoyé l'amende aux élus. Il a dit « Hé, comment on justifie ça, en fait ? Comment tu justifies qu'à 15 heures, tu fais du tapage en plein centre-ville ? » Non, c'est pas sérieux. Et il a dit aux élus « Moi, je vous préviens, si vous mettez des amendes au skater, on va arrêter de travailler ensemble, en fait. » Et ils ont fait « Non, non, mais il n'est pas question de ça. » Il se mouille, même pour son image. Tu vois, c'est quoi l'image corps d'un skater aujourd'hui ? C'est « T'es tatoué, tu fumes des clopes, t'as une petite moustache et tu vois ce que je veux dire ? » Et ben, franchement, d'aller parler aux élus dans l'image du skater glam, c'est pas cool. Ben, il le fait, il se mouille. Et puis voilà, de toute façon, Léo, il a toujours fait ce qu'il avait envie de faire, ce qu'il trouvait bien. Il a son style de skate. Je trouve qu'il n'a pas peur de défendre les valeurs qui lui semblent importantes. Et en fait, le fait de pouvoir skater en ville, j'anticipe un peu sur les histoires de culture que je sais que tu voulais qu'on aborde. Mais le fait de pouvoir skater en ville, c'est fondamental. Parce que, encore une fois, je n'ai rien contre les skateparks. Je trouve ça super. Tu vois, c'est un endroit où tu vas skater. Tu sais que t'embêteras personne, c'est fait pour ça. Si t'as envie d'apprendre un trick, c'est tout, tu peux le répéter. T'as tout ce qu'il faut, ça a été pensé pour. Tu progresses très vite. Tu vois le niveau des kids aujourd'hui par rapport à la rapidité d'apprentissage. C'est extraordinaire. Oui, carrément. C'est aussi l'évolution de l'homme. Tu vois, ça va toujours un peu dans ce sens-là. Mais pour toutes les activités, c'est vrai. Mais plus t'as d'infrastructures et plus ça aide. Donc, c'est tout ça pour te dire que le skatepark, je trouve ça très bien. Mais encore une fois, dans le skatepark, ton environnement, il va être très limité. Et alors, encore pire, si tu fais des contests, c'est-à-dire que t'as un temps qui t'est donné pour t'exprimer. T'as certaines figures qui sont valorisées. On t'impose de ce qu'était une diversité d'agrégats. Enfin, tu vois, tout ça, c'est un canevas. Et plus on va te mettre de règles, plus tu vas être contraint, en fait. Et moins tu pourras, moins il y aura d'accidents qui, au final, fait qu'il y a des innovations, il y a des choses nouvelles qui se créent. Il y a, tu vois, il y a des gens qui s'expriment. Il y a des identités, tu vois, de la culture, tout simplement, qui se développe, en fait. Ouais. Donc, pour nous, c'est hyper important parce qu'on est la pratique street. Tu vois, je ne connais pas les chiffres aujourd'hui, mais je sais qu'il y a encore quelques années, à la Fédération Française de Skate et de Roller, c'était 1000 skateurs. Combien ? 1000. Dans toute la France ? Non. Ouais. Il n'y a pas hyper longtemps. Sérieux ? Ouais. Ouais, ça paraît totalement dérisoire. Ça paraît dérisoire, mais imagine, il y a 10 ans, on ne parle pas des JO, tu vois, il n'y a pas autant de skateparks et tout ça. Je n'ai pas été vérifier personnellement les comptes de la Fédé. Il faudrait voir s'ils confirment ce que je dis. Mais ce que j'ai entendu, c'est ça. Et ça ne m'étonnerait pas, tu vois. La façon dont le skate est médiatisé, de toute façon, c'est beaucoup aussi dans l'espace public. Ouais. Donc, en fait, pour nous, c'est important parce que si on veut qu'émergent des futurs Marc González ou Neil Blender, en fait, c'est dans l'espace public que ça va se passer. Bah ouais, c'est clair. Enfin, tu peux avoir, je doute qu'il y ait un skater ou JO qui fasse comme Neil Blender à faire un graffiti sur un module, tu vois. Ouais, je me rappelle de ces images. Ouais, et ça, c'est iconique et ça veut tout dire de la culture skate. C'est ça, ouais. Quelque part, si tu veux que tout ça émerge, alors je reviendrai sur ces questions-là parce qu'il n'y a pas que ça. Il y a énormément de paramètres, mais le street en fait partie, quoi. C'est une pierre essentielle, je pense. C'est ce qui fait que ça sera différent des autres activités. Tu vois, la NBA, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Il y a des règles, il y a un terrain, c'est une ligue. Ils ne sont pas là pour rigoler, quoi. Ils veulent qu'il y ait des spectateurs. Donc, Iverson, qui vient habiller avec sa culture de la rue comme un rappeur, ils disent non, non, Coco, on va arrêter les conneries, là. Tu vas mettre un costard, maintenant. Donc, tous les joueurs qui sont sur le banc, ils doivent mettre des costards. Donc, déjà, ton moyen d'expression, tes vêtements, tu les retires. Ouais. Les bagarres qui éclatent dans la NBA, si tu veux éviter les bagarres dans la NBA, qu'est-ce que tu fais ? Tu crées une règle pour plus que les mecs se touchent. Donc, tu crées le end-check. Regarde la NBA avant le end-check et la NBA après. Donc, la NBA de Jordan et la NBA de LeBron James, ce n'est pas du tout les mêmes matchs, tu vois. Ouais, c'est clair. Et les mecs qui ont été fascinés par la NBA, tu vois, les puristes, on va dire. Finalement, c'est ces années-là, tu vois, qui les ont marquées. Ils vont te parler de Jordan, des Pistons, tu vois, de la bagarre, le brawl du Palace Center, tu vois, à Détroit. Bon, ça, ça n'arrivera plus. Et pourquoi la NBA ne veut pas que ça arrive ? Parce que c'est un spectacle familial pour eux. Ouais, c'est ça. C'est plus intéressant d'avoir des familles qui vont dépenser en tickets moyens. Donc, tu as le père, des fois la mère ou l'inverse, plus les enfants, par exemple, qui vont venir voir un spectacle familial. Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont acheter des hot dogs, ils vont acheter des Doritos, tu vois. Ils vont acheter des maillots. Eh ouais, eh ben, le bise, il grossit. Alors que si tu n'as que des hooligans dans le stade, c'est mort, tu vois. Les mecs qui vont arriver, ils seront déjà peintés. Ils ne vont rien acheter là-bas. Tu vois ? Donc, en fait, ça répond à des logiques économiques. Donc, je pense que ce qui fait que le skate aussi se distingue, c'est vraiment, et ça tient beaucoup au fait que c'est une activité de rue. Ouais. C'est ce qui fait que, tu vois, les années 70, c'était ce qu'elles étaient avec le skate. Et finalement, elles sont assez comparables à ce qu'on peut voir aujourd'hui avec la Street League ou les futurs JO. Ouais. Ou pareil, tu vois, à la fin des années 80, où il y avait des grosses démos. Le méga-free de Bercy, tout ça, tu vois. Mais il y a aussi eu des cracks qui sont aussi liés à des crises économiques, où à un moment donné, le skate retourne à la rue, le DIY reprend sa place. Et finalement, il y a beaucoup de choses qui émergent de ça et qui sont intéressantes. Tu vois, t'as beaucoup de choses qui émergent du chaos. Et dans le skate, c'est vrai, tu vois, c'est... Carrément. Sur Dedication, il y a une notion qui est assez importante, c'est le côté inclusif. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu fais des aménagements dans l'espace public, t'es censé penser à tout le monde. Donc, évidemment, on pense aux usagers, aux riverains, aux piétons. Parce qu'il y a aussi une histoire, tu vois, de gestion de ces flux piétons. Pour ne pas créer de... Ouais, d'embouteillage. J'aime, ouais. Et puis, il y a aussi quelque chose que nous, on a du mal à percevoir, mais il y a certaines populations, un skate, ça les effraie à côté d'eux. Ouais. Donc, il faut être un peu aussi, je pense, vigilant à ça. Et donc, quelqu'un qui n'a pas l'habitude de ces jeux sur l'espace public ne va pas toujours anticiper comment se positionner dans l'espace par rapport à ça. Ouais. Ouais, tu veux traverser une place, il y a des skateurs partout. Comment tu fais là, tu vois, par où tu passes ? En plus, c'est intimidant parce que ça fait du bruit, que potentiellement, si t'es un mec qui essaie un tri, qu'il s'aborde, t'arrives dans les jambes. Il y a un côté intimidant aussi par rapport à ça. Ouais. Alors, statistiquement, en fait, parce qu'on a regardé les rapports de police, on a regardé aussi les rapports des hôpitaux. Statistiquement, il y a les très peu répertoriés de collisions, tu vois, entre béton et skateboarder ou d'accidents avérés. Ouais. Contrairement, notamment, au vélo, tu vois. Vélo, il y en a beaucoup. Mais les skates, il n'y en a pas vraiment, en tout cas, pas significativement pour être répertorié. Ouais. Donc, ça va, tu vois, on est… Il n'y a pas besoin non plus de faire des couloirs adaptés, tu vois, on n'est pas là-dedans. Bien sûr. Mais en tout cas, de se dire, OK, il faut quand même penser à ça. Si ça, ça devient un spot, est-ce que les gens peuvent toujours traverser sereinement ? C'est un peu les questions. Et le côté inclusif est hyper important aussi pour savoir si c'est ambitieux de vouloir faire un spot qui plaît à tout le monde. mais de se dire, OK, dans la ville, est-ce qu'on répond aux besoins de tout le monde ? Est-ce que quand tu as 8 ans, tu es content de skater là ? Est-ce que quand tu ne veux pas monter sur des kerbs qui font 50 cm, tu peux quand même t'amuser avec des kerbs, ceux qui aiment la courbe, ceux qui, tu vois. Il faut penser aux différentes populations aussi de skaters et arriver à plaire à tout le monde parce qu'il y a des enjeux un peu psychologiques. Quand tu débutes, généralement, tu as envie d'être avec tes potes dans ton coin et tu vois, tu as tes jeux avec tes potes et tu n'as pas nécessairement envie d'être exposé aux skateurs avancés, tu vois. Oui, oui. Il y a un peu d'intimidation, donc on fait gaffe à ça, tu vois. Si tu mets un module où tu te dis, tiens, ça, ça va plaire au kit, aux petits, on va faire gaffe qu'ils puissent le faire sans être intimidés parfois par les plus âgés, tu vois, ou les ados. Enfin, toi, on l'a tous vécu, mais quand tu as 10 ans, un mec de 16 ans, c'est un golgote. Oui, c'est ça. Donc, oui, on fait attention à ça. Et puis, il y a la notion de partage aussi qui est importante pour nous dans le sens où en France, on a un peu défriché le sujet, même si je pense qu'on peut répertorier des initiatives ponctuelles. Mais de le faire à cette échelle, en tout cas, on est un peu les premiers à s'y coller. Là, je vois que Rennes s'y met. C'est génial. J'ai vu un plan passer. Ça inspire d'autres villes, d'autres scènes. Donc, il y a Rennes, il y a d'autres villes aussi ? Il y a Rennes, il y a Rotterdam. Il y a des skateurs de Rotterdam qui nous ont contactés. On a parlé longuement avec eux parce que leur spot est menacé. On a fait un constat rapide, une analyse pour voir quels étaient les contextes, les enjeux. Il y a aussi une histoire de différents stats d'un projet architectural, d'urbanisme. Il y a des moments où tu peux encore agir. Il y a des moments où c'est mort. Même si les travaux ne sont pas lancés, c'est fini parce que les marchés sont passés. Tu n'arriveras pas à faire des miracles. Donc, on les accompagne. Mais là, on est en train de créer des supports. Il faut que je mette un coup de collier là-dessus. Ça fait un moment que j'en parle. Mais je veux vraiment créer des supports qui donnent des clés de compréhension à la fois pour les collectivités qui concernent un peu plus les enjeux de tout ça, mais aussi pour les activistes locaux qui auraient envie de suivre votre exemple. Et d'initier un dialogue avec la ville. Et après, il y a aussi notre partie d'accompagnement. On peut faire si besoin, mais ce n'est pas toujours nécessaire. En fait, tu as besoin des fois de structure pour être accompagné parce que ça va nécessiter des réunions, des rapports. C'est beaucoup de travail en fait, tout simplement. Bien sûr. Donc, si les gens n'ont pas du temps à consacrer à ça ou tout simplement ne sont pas payés pour le faire, des fois, tu peux t'essouffler parce qu'il y a des projets qu'on a initiés il y a trois ans et ils ne sont toujours pas sortis de terre. Donc, c'est quand même un travail de longue haleine. Et ça demande un engagement assez important. Nous-mêmes, on bénéficie du retour d'expérience de nos amis suédois, de Malmö. Gustave Eden, notamment, qui est à Skate Malmö. Et on ne les remerciera jamais assez. Ils nous inspirent dans beaucoup de choses. Et surtout, comme ils ont dix ans de recul, ils ont des réflexions qui sont aussi parfois plus avancées parce qu'avec l'usage, tout simplement, comment tout ça évolue. Ça a commencé quand, tu dirais, pour Malmö, ces initiatives de Skate Urbanisme ? Il y a une dizaine d'années. Et ils ne sont pas partis du même postulat. La réflexion des suédois, c'est qu'on crée des événements, donc on doit, je ne sais pas, créer des spots ou des modules qui sont en bois et qu'on achète et qui vont être détruits. Donc, eux, ils se sont dit comment on peut faire quelque chose de pérenne. Durable. Durable. Donc, en fait, on va créer plutôt des aménagements en dur qu'on peut utiliser toute l'année, qui se mutualisent aussi avec les usages parce qu'un banc, tu peux le skater, tu peux t'asseoir dessus. Donc, ils sont plus dans une logique d'économie et de... D'optimisation. Oui, d'optimisation, de caractère inclusif aussi. Je le répète, mais c'est vraiment important pour eux. Et nous, là-dessus, il y a un truc sur lequel on a été encore plus loin, c'est que nous, on bannit les anti-skates. On ne lâche rien là-dessus. Et à Malmö, tu peux encore en trouver. C'est rare, mais ça peut arriver. Et nous, on devient vraiment intransigeant là-dessus parce que c'est vraiment un élément d'architecture défensive qui montre à une population que vous n'êtes pas les bienvenus ici. Oui. Et qui donne aussi la légitimité à une autre population de penser qu'on ne veut pas de tout le monde ici, tu vois. Et que ça, c'est fait pour s'asseoir. Et tu ne peux pas faire une pirouette dessus. Tu ne peux pas t'allonger dessus. Tu ne peux pas, tu vois. Donc, on fait très attention à ces éléments de langage qui racontent finalement beaucoup de choses derrière. Bien sûr. Quand il y a des riverains qui excédaient, disent « Mettez des anti-skates », ça, jamais. Et on a aussi beaucoup de chances d'être suivis par les élus qui pensent la même chose, qui disent « Nous, ce n'est pas dans notre ADM de présumer de la nuisance d'une population ou d'un usage. Donc, l'espace public, il est pour tout le monde. On va trouver des solutions. » Il y a des initiatives similaires à vous, à Paris ou pas ? A priori, oui. Notamment Place de la République. Oui. Je sais que Santiago Sasson, il a designé notamment un aménagement. Il y en a d'autres qui avaient été apportés par Volcom. Et surtout, ce qui est intéressant sur la Place de la République, c'est que tu as TVK, les architectes de la place, les urbanistes, qui ont, à une certaine phase avancée du projet, la mairie leur a dit « Mais ça ne va pas du tout. Il va y avoir plein de skaters, en fait, là-dessus. Les bancs, les jardinières. Et comment vous faites ? Comment vous faites ? Il faut empêcher ça, en fait. Eux, ils ont dit « Non, surtout pas. Nos jardinières, elles sont suffisamment robustes. S'il faut, on retournera les blocs le jour où elles seront trop usées. Mais laissez-les. Ce que vous voulez, c'est une place qui vit. Vous voulez créer de la cohésion sociale. Donc, laissez faire les choses. Vous verrez aussi que ça apporte beaucoup de choses positives. Carrément. Et c'est le cas. Alors, nous, on est le premier en bénéficier. Mais je connais bien la vie de ce quartier, parce que les bourreaux de Sugar n'étaient pas loin. Et oui, on est tous heureux de voir l'activité que ça génère. Oui, c'est devenu le spot de rendez-vous à Paris. Oui, oui, oui. Et puis, je crois qu'il y a un peu des initiatives aussi localisées, comme Place de la Nation, Avron aussi. Oui, c'est ça. J'ai vu beaucoup d'images de ça récemment, de Sylvain Tenielli et d'autres. Qu'est-ce qu'était ce spot ? Donc, voilà. Et puis, tu vois, typiquement aussi, on a été un peu en contact avec les Lyonnais, et surtout avec Fred Morten, dans l'opération de sauvetage de l'hôtel de ville à Lyon. Spot iconique est très important pour notre communauté internationale. Oui, bien au-delà de la France, c'est clair. C'est devenu un spot mythique, oui. Oui, oui. Et donc, voilà, on a un peu échangé pour essayer d'apporter notre contribution dans leur démarche. Je sais que ce n'est pas terminé. Il y a un autre projet qui est en cours. Sur les ailes de ville, sur la place ? Oui, oui. Il faut qu'ils continuent. Il ne faut pas qu'ils lâchent l'affaire. Mais bon, ils sont motivés. Il y a quand même maintenant des retours d'expérience. Plus il se passe de choses, plus c'est des exemples aussi. J'ai l'impression que le Covid va nous aider aussi là-dedans. Dans quel sens ? Dans le sens où, tu vois, les sports fédéraux, ils ont pris cher depuis un an. Parce que faire des sports d'équipe, c'est compliqué. Oui, c'est ça. Mais ce qui était là, c'est beaucoup plus facile. Donc, tu vois, finalement, quelque part, on est obligé d'accepter des usages qu'on n'acceptait pas nécessairement avant. Et de se dire, bah oui, ça existe. Donc, comment on s'organise ? Tu vois, c'est quand même un grand bouleversement qui amène à des regards différents aussi maintenant sur les choses, je pense. Oui. Là, on voit typiquement, vraiment, je vois beaucoup de couples ou de familles qui vont skater. Je ne voyais pas ça avant, tu vois. C'était beaucoup plus individuel. Oui, oui. Donc, ça devient un sujet pour tous. Oui, absolument. Et après, il y a eu, tu vois, il y a d'autres exemples. Il y a des exemples en Autriche. Nos amis de Toronto commencent à réfléchir à tout ça aussi. Je pense que ça fait son chemin, en fait, petit à petit. Tant mieux, c'est génial. Oui, oui. C'est inspirant, c'est cool. J'espère qu'il y aura beaucoup d'initiatives comme ça dans d'autres villes en France et ailleurs. Oui. Puis, tu sais, en fait, le truc aussi, c'est que ça apporte de la diversité. Ça crée une tolérance globale qui fait que, de toute façon, même si tu n'as pas envie d'aller skater des spots qui ont été plus ou moins réfléchis, anticipés et que tu veux rester, même si tu es 100% puriste, tu peux toujours skater ton parking lot ou ton trottoir. Tu vois, ça n'empêche rien. Bien sûr. Non, c'est clair. Tant que tu respectes un minimum, voilà, les gens et les éléments autour de toi, enfin, voilà, c'est… qui appartiennent aux usagers, à chacun, tu vois. Non, mais en fait, on n'est pas là non plus pour dire ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. C'est juste… Non, bien sûr, bien sûr. Un peu éveiller les consciences, tu vois, mais… Oui. Non, c'est cool. En tout cas, c'est une belle initiative et j'espère que ça va continuer sur cette belle lancée, quoi. Oui, c'est bien parti. En tout cas, à Bordeaux, on est confiants, là. C'est le début d'une… Ce n'est que le début d'une belle aventure, je pense. Oui, carrément. Alors, du coup, il nous reste à parler de Shifty, principalement, de Big Spin aussi. Je ne sais pas dans quel ordre tu veux amener ça, peut-être dans l'ordre chronologique un peu du développement, parce que Dedication, ça a commencé, donc tu me disais tout à l'heure, en 2017, il me semble. C'est ça, et Big Spin de mémoire 2018. Ça s'est fait un petit peu en même temps, en simultané. Sébastien Charlot, que je connais donc depuis longtemps, qui m'a accueilli bras ouverts à Sugar il y a une quinzaine d'années. Donc, on se connaît bien, on a fait beaucoup de projets ensemble, et puis on est amis, tout simplement. Et Seb, qui, lui, est vraiment un journaliste dans l'âme, je trouve, qui aime, tu vois, partager des histoires, qui aime les histoires des autres. Donc, Seb est venu me voir, il est grand consommateur de podcasts, et il m'a dit, voilà, j'aimerais développer un podcast autour du Skate en France, et j'aimerais que tu m'aides. D'accord. Et il m'avait cité un certain nombre de références. À l'époque, on parlait un petit peu de No Fun, du Nine Club, évidemment. Oui, Nine Club, ça a commencé en 2016 ou 2017, par là. C'est ça, oui. Donc, on était déjà, nous, des auditeurs. Et puis, Seb, qu'on regardait beaucoup aussi, écoutait beaucoup des podcasts de société. Pas que de Skate, oui, parce qu'il n'avait pas tant que ça à l'époque. Il n'avait pas tant que ça. Ce qui nous inspire est souvent extérieur au Skate, enfin, tu vois. Bien sûr, oui. Et lui, il écoutait beaucoup de podcasts, justement, sur des histoires de gens lambda, tu vois, mais en tout cas, pas des stars, pas des personnes connues, mais des gens qui avaient une histoire marquante, exemple cliché, mais une prostituée. Donc, au travers de dix épisodes, raconte sa vie et son parcours. Ses expériences, oui. Et il était enrichissant. Et donc, lui, il m'a sollicité parce qu'il savait, je pense, que je maîtrisais bien la production de contenu, grâce à mes expériences et notamment à Dailymotion. Je maîtrisais aussi l'environnement digital, les process aussi, je pense, tu vois, même si quand on est deux à bosser sur un projet, c'est un peu ridicule de parler de process. Mais quand même, tu vois, de se dire comment on optimise notre temps, comment on travaille. Bien sûr, ça serait partie des tâches et compagnie. Exactement, tu vois. Et puis, comment on le distribue, comment on le partage, comment on fait en sorte que, vu le travail que ça représente et tu sais ce que c'est, il faut booker les invités, il faut monter, il faut préparer tout ça, autant que ça fonctionne. Il y avait aussi la question de s'équiper au niveau du matériel. Et on s'est dit, pourquoi pas, en fait, proposer ce format aussi, tu vois, d'expliquer ce projet à des marques pour voir si ça les intéresse, qu'on fasse du contenu ensemble, en fait. Parce que c'est vraiment pas l'ambition de départ. L'ambition de départ, c'est, je pense, de raconter la petite histoire du skate français, quelque part. Et en fait, au travers, c'est ce que tu constates avec une de mes... Moi, mon influence, c'était beaucoup Crumble Incident, le blog. Oui, qui fait des interviews un peu fleuve de figures emblématiques du skate, des Bobby Pouleo et compagnie. Et quand tu lis, en fait, ils en sont à plus de 100 interviews. Quand tu fais le recoupement, et tu l'as un peu avec le Nine Club aussi, quand tu fais le recoupement de toutes les histoires, tu commences à avoir une vision un peu plus objective de ce qu'a été l'histoire du skate. Carrément. On connaît tous des skateurs, plus ou moins leur parcours, mais on est toujours surpris de connaître leur point de vue et de voir, en fait, les ramifications. Et puis, on est friand d'anecdotes, en fait, tout simplement, tu vois. Oui, et puis les personnalités aussi, derrière certains skaters, je disais par hasard, là, Bobby Pouleo, mais c'est vrai que moi, avant le Nine Club, je ne le connaissais pas trop et j'étais surpris de découvrir qu'il est taqué sur, limite, des trucs un peu de conspiration, des trucs comme ça. J'ai vu aussi qu'il était un artiste qui récupérait des trucs improbables dans la rue pour faire des collages, alors que pour moi, c'était juste ce skater qui skaitait les portes métalliques inclinées, là, à New York, et puis basta, quoi. En tout cas, c'est intéressant aussi de connaître la personne derrière le skater, de voir un peu son identité, ses influences. Ouais, même, tu vois, pour des gens qu'on connaît déjà un petit peu, tu vois, Sylvain Tonnelli, c'est génial de l'écouter se raconter, en fait. Il y en a plein, tu ne soupçonnerais pas, alors lui, en l'occurrence, tu vois, je savais un peu à quoi m'attendre, mais il y en a plein, tu ne soupçonnerais pas, effectivement, des passions, des accotés du skate qui sont hyper intéressants. Et encore une fois, c'est la logique aussi de partager des choses grâce à ce vecteur, grâce à un médium. Oui. On a la même passion, je le connais pour son skate, et donc je suis curieux et je vais m'intéresser à ce qu'il a à raconter. Ça, c'est le postulat, en fait, tu vois, on pose des bases et derrière, tu ne sais pas vraiment ce qu'il va raconter. Et c'est là où, finalement, tu apprends des choses que tu n'aurais pas nécessairement apprises s'il n'y avait pas eu ce vecteur qu'est le skate. Donc, c'est, je pense, un petit peu l'idée derrière tout ça. Il y a aussi un peu, je pense, l'idée de rendre hommage aux gens qui ont fait le skate français depuis 30 ans. Ce qu'il a été, ce qu'il est aujourd'hui. On a envie de fouiller un peu, d'aller dans les archives, de poussiérer des dossiers. Tu vois, il y a aussi des histoires où c'est intéressant de les voir avec le recul. Voilà, après, l'enjeu, c'est de le rendre accessible à tous. Oui, alors c'est ça qui est un peu compliqué. Et je le mesure aussi avec ce podcast que je fais, c'est que ce n'est pas simple de s'adresser à un public qui n'est pas du tout connaisseur de skate. Et enfin, même, je ne sais pas, depuis tout à l'heure, tu en parles, tu m'as mentionné plein de gens qui, sans doute, pour le commun des mortels, sont de parfaits inconnus. Tu vois, tu parles de Gondes. Pour quelqu'un qui ne fait pas de skate, il ne sait pas que c'est Marc Gonzalez. Et il ne sait pas à quel point c'est une figure emblématique dans le skateboard, quoi. Et même si c'est un skater, si c'est un skater de 12, 13 ans aujourd'hui, est-ce qu'il sait qui est Gondes, tu vois ? Peut-être vaguement. Ah, c'est le mec qui est chez Adidas, qui fait les dessins rigolos, mais genre, ça doit être à peu près tout, quoi, tu vois. Du coup, ce n'est pas évident de vulgariser l'univers du skate, qui est riche, qui est extrêmement divers. C'est un peu l'ambition, quoi, pour vous, d'essayer de rendre ça accessible à un public un peu large aussi ? Un minimum, je pense. D'ailleurs, je le constate, parce que j'ai des auditeurs qui m'écrivent et qui ne font pas de skate, qui ont rapidement roulé sur un skate et qui écoutent tous nos podcasts. Ah, oui. Tu vois, ils aiment bien écouter les histoires les uns des autres, parce que je pense aussi que les skateurs ont souvent des parcours un peu atypiques, des parcours de vie, des choix. Et voilà, du coup, je pense que l'ambition, elle est là, tu vois. C'est de cartographier un petit peu le skate, ceux qui en font. Et du coup, dès le début, c'était le skate français ou francophone ? Parce que tout à l'heure, tu me parlais aussi de Lee Smith, par exemple, qui est, à ma connaissance, le seul étranger, entre guillemets, enfin non-français, à avoir participé à Big Spin ou est-ce qu'il y en a eu d'autres, peut-être ? Il y a eu Stéphane Janoski. Ah oui, exact, ouais, ouais. Ouais. On a vraiment mis l'accent sur les francophones parce que, bon, si c'est pour finalement refaire le Nine Club, ça n'a pas d'intérêt. Bah non, c'est sûr, ouais. Tu vois, on le laisse aux Américains ou aux Anglais, mais... Mais vous n'avez pas eu envie, par exemple, de faire la scène européenne, entre guillemets, de faire aussi des Allemands, des Anglais ? Bah, je pense que ça serait intéressant. Après, il y a déjà tellement à faire en France. Tu vois, il y en a encore déjà tellement qu'on a envie d'interviewer que, d'abord, je pense qu'on va ratisser là. Lee Smith, c'est l'opportunité qu'a fait le larron, en fait. C'est parce que j'étais à Pushing Borders, à Malmö, l'événement, le festival. Lee était invité. Et moi, fan de Meneus, je lui ai dit, écoute, là... Je crois qu'il faut qu'on fasse un interview. Les as se sont alignés, il faut qu'on fasse quelque chose. Oui, oui. Et ouais, j'avais trop envie de connaître ses histoires. Il a été super. Et en off, il m'a raconté encore des pépites. Et c'est, ouais, c'était plus un kiff que je me suis fait, mais que je pense qu'a bénéficié à nos auditeurs aussi. Ouais. Ceux qui, en tout cas, étaient à l'aise avec l'anglais. Mais aussi, Lee, il est assez facile à comprendre. Oui, il n'a pas un accent ou une façon de parler. Non, c'est pas très marqué. D'ailleurs, il a commencé... Enfin, je ne sais pas s'il le fait encore, mais il avait fait un podcast pendant un certain temps, le Mission Statement. Mission Statement. Qui était assez sympa dans le format. J'aimais bien. Ah, il continue. Il a fait des freestyles de Queen Cardona l'autre jour. Ah oui ? Mais oui, non. C'est surtout francophone. Après, tu vois, il y a des contenus. C'est des opportunités. En l'occurrence, Janowski, c'est parce qu'il était aussi de passage à Paris. D'ailleurs, dans l'épisode de Janowski, il y a Paul Rodriguez qui intervient. Ah oui ? Ouais. Et je me demande s'il n'y a pas Costone aussi. Ah oui, ok. Je ne me souviens pas. Je l'ai écouté, mais c'est un super long temps. Enfin, c'était il y a combien de temps ? Deux ans peut-être ? C'est il y a deux ans, je pense, ouais. Et non, ça fait donc trois ans qu'on fait ça. C'est vrai que ça fait un an que je l'ai, pour ma part, un peu mis entre parenthèses. C'est beaucoup Seb qui fait ça. Et d'ailleurs, Seb s'investit beaucoup plus que moi dans la production. C'est lui qui fait le montage. C'est vraiment un projet, je pense, qui lui prend beaucoup, beaucoup de temps. Et je pense qu'on va sûrement se faire mettre ensemble. Mais il y a... Le Covid, en fait, a un peu bouleversé notre agenda. Parce qu'on avait pas mal d'interviews de programmés, notamment à l'UIPA. Ouais, j'avais été demandé. On en a parlé tout à l'heure, ouais. Le monde a besoin de... En tout cas, la France a besoin de cette interview, c'est clair. Surtout depuis que Seb Kaldas a perdu son interview. Seb Kaldas, il a fait l'interview de l'UIPA et il avait oublié d'enregistrer. Et du coup, elle n'est jamais parue. D'accord. L'UIPA était très peu documenté. Bah ouais, c'est un peu une licorne aussi. Exactement. Donc, on aimerait bien... Et peut-être que l'UIPA, c'est intéressant de faire parler les autres aussi de l'UIPA. C'est comme Marc Gonzales. Ou Tom Penny ou des gens comme ça. Ouais. Tu vois, finalement, le bouquin de Sam Rubio sur Marc Gonzales, il est génial parce que c'est les autres qui parlent de Gondes. Ouais. Finalement, tu cernes le personnage. Mais bon, je suis sûr que l'UIPA aura plein de trucs à raconter et ça sera passionnant. Mais c'est intéressant aussi que les autres donnent leur ressenti parce que je suis sûr que l'UIPA est très modeste et tu vois, si on lui dit mais mec, en fait, on était tous subjugués par ton style. Ouais. Il va se cacher sous la couette. Ouais, c'est ça. C'est un peu... Tu sais pas quoi répondre. C'est comme... J'imagine que ça doit arriver à Gino, à Yannucci, c'est pareil. Ouais, c'est sûr. Et oui, donc tu vois, pré-Covid, on devait faire... Donc l'interview de l'UIPA, ouais. On devait faire l'interview de l'UIPA. Il y en avait d'autres qui étaient programmés et puis Seb voulait pas qu'on fasse d'interviews par Zoom en visio, en fait. C'est ce que j'allais te demander. Dès toutes les interviews jusqu'à maintenant, c'était toujours en présentiel ? Ouais. C'est en présentiel parce qu'on a besoin de passer du temps avec nos invités. Il y a un travail un peu en amont. Pour défricher. Ouais. Seb les voit avant ou on les voit ensemble d'ailleurs avant. Et puis lui, tu vois, t'as pas le même ressenti. Nous, on s'en sort très bien dans notre discussion. Mais il y a des invités aussi qui sont plus à l'aise quand t'es avec eux, à côté. En fait, comme ils racontent leur vie, tu vois, c'est aussi important de se sentir en confiance. Et pour Seb, ça dénaturait trop le contenu, ce que je comprends, ce que je respecte. Moi, en fait, j'ai essayé de faire un contenu en visio. Ouais. Et j'accuse l'échec. C'est-à-dire que, tu vois, j'ai dit à Seb, vas-y, j'essaie quand même de faire ça. Et ça n'a pas marché. Enfin, je suis navré pour les gens que j'ai interviewés sur ce podcast-là. C'était un documentaire. J'ai interviewé ce pauvre Colucci's et David Cullio et Dirk Vogel. Et tu vois, ça ne marchait pas, en fait. Bah oui, ce n'est pas évident. Comme tu dis, quand on n'est pas présent avec la personne, ça a moins de spontanéité. Ouais. Donc, ce n'est pas une question simple. Après, je sais que tu voulais que je te dise un peu qui on aurait aimé interviewer. Ouais, ouais, j'imagine qu'il y a des gens dont je ne peux pas trop parler ou peut-être qu'il y a des gens dont les interviews sont à venir, je ne sais pas. Mais est-ce qu'il y a des gens un peu licornes, entre guillemets, comme ça ? Même pas forcément français, mais si tu pouvais faire un big spin avec n'importe qui, qu'est-ce qui là te viendrait, quoi ? Bah, moi, forcément, Mike Carroll, mais en même temps, est-ce qu'on va raconter beaucoup plus de choses que sur Crumble ou sur Nine Club ? À quelques détails près, pas nécessairement. Mais, Gonze, ça ne marchera jamais. Ça va partir dans tous les sens. Par contre, et pareil, il y en a un, je pense que c'est utopiste aussi, mais Neil Blender, j'aimerais trop, tu vois, mais... Carrément. Après, t'en as d'autres, tu vois, genre Morita, le japonais, j'aimerais trop. Ah oui, oui. Je ne sais pas, je pense à quelques-uns, comme ça. Moi, c'est surtout des français qui me font rêver, en fait. Ouais, il y a plein de choses, de gens extrêmement intéressants en France, heureusement. Et il y en a, je sais que ça n'arrivera peut-être jamais. En tout cas, Samir Crimm, j'aimerais trop qu'on le fasse, mais je pense qu'on n'y arrivera pas tout de suite parce qu'il a des engagements professionnels qui font que il ne pourra pas donner une interview librement. Enfin, il y en a comme ça où c'est un petit peu compliqué. Mais, tu vois, Hugo Maillard, j'ai trop envie, quoi, ça va être... Ah non, je sais, je sais le français dont il faut qu'on fasse l'interview. Ouais. Et je ne sais pas du tout ce que ça va donner, mais c'est Mimi Boissonnais. Tu vois, Jérémy Boissonnais ? Ah oui, 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 je vois à peu près qui c'est. Qu'elle a été un sacré personnage, un peu la seppe d'Aurel, quoi. Là, on va se marrer, je pense. Il y en a d'autres, tu vois, Nils Hinn, j'aimerais bien... Qui est un artiste aussi. Qui est un artiste, ouais. Et après, il y en a d'autres. Pareil, c'est un peu de Nolicorn, mais c'est JB, évidemment, Lucas. Et là, du coup, malgré le Covid, vous avez pu en faire quelques-unes d'interviews ces derniers mois ? Oui, parce que Seb a réussi entre deux déconfinements à aller interviewer des gens. Notamment, Assenti, il l'a fait, tu vois. Puis, il y en a eu plein d'autres depuis. Donc oui, Seb a réussi, il s'est débrouillé avec... La chance aussi, c'est que lui, il est à Paris, donc il a accès finalement à beaucoup d'invités. Moi, je suis à Paris, j'ai aussi un petit enregistreur. Enfin, je suis à Paris, non pas. C'est à Bordeaux, oui. Moi, je suis à Bordeaux et donc j'ai un petit enregistreur et si besoin, je peux aussi faire un podcast. Mais on aime être ensemble, en fait, je pense. Je pense aussi qu'il y a une des motivations de Seb dans le fait qu'on le fasse tous les deux. Pourquoi il m'a démarché au début ? C'est parce qu'il estime qu'on est complémentaires. Seb, il va poser des questions assez personnelles, des fois un peu deep. Vous faites un peu le good cop, bad cop ? Pas vraiment ça, je pense qu'on est tous les deux des good cop au final. Ouais. Tu vois, on n'est pas trop... Il y a des gens qui nous disaient ouais, soyez un peu plus tranchants. Ouais, posez des questions qui fâchent. Ouais, exprimez-vous un peu plus. Mais notre avis, il compte pas. Ce qui compte, c'est ce que les gens ont à raconter, tu vois. Ouais, je suis d'accord. Et du coup, moi, j'apporte peut-être ce truc un petit peu plus des fois naïf et geek. Je vais dans les détails, tu vois, de choses un peu... Pas de geek, mais de nerd plutôt. Et donc, je pense que ça équilibre tout simplement. Et une interview, mener une interview à deux, c'est beaucoup plus reposant aussi parce que tu peux prendre de la distance pendant l'interview et à un moment donné, tu te dis attends, où est-ce que ça va là ? Et ça fait des interviews plus riches, mais un peu la dynamique du Nine Club avec Roger et... Kelly et Chris Roberts. Ils ont un peu chacun leur rôle et tu vois, on ne va pas nécessairement poser les mêmes questions et aussi dans le travail de recherche, tu vois. Des fois, tu sais, on parle de choses en interview et puis les deux personnes, elles cherchent la référence, elles ne la trouvent pas. Et moi, souvent, quand Seb, il fait des podcasts et que tu vois, ils sont là genre, ah oui, c'était qui déjà ? Moi, je l'ai la réponse. Ça pourrait arriver dans l'autre sens aussi, tu vois. Ça ne veut pas dire que Seb, il n'est pas nerd ou geek, il a franchement... Il est passionné aussi, bien sûr. et puis franchement, il suit Tad depuis plus longtemps que moi et il a... Notamment sur le skate parisien, il a tout en tête, tu ne lui fais pas, mais c'est marrant d'avoir ce... Entre quelqu'un qui a grandi à Paris et qui était immergé, tu vois, dans la scène, qui a bossé à Street Machine, qui était ni plus ni moins le suprême de Paris dans les années 90 et moi, qui étais ce gamin de province, tu vois, c'est intéressant aussi, je pense, d'avoir nos deux points de vue. Absolument, c'est clair. Nos deux regards, en tout cas, nos deux regards plutôt. Ouais. Non, c'est cool. En tout cas, j'espère qu'il y aura encore plein d'autres interviews et je vais garder un oeil et une oreille attentive au futur de Big Spin. Merci. Merci. Et du coup, alors, il faut qu'on parle aussi de Shifty. Shifty, c'est vrai que c'est un peu mon projet, le sujet du moment. Ton actualité brûlante, ouais. Qui est en fait, Shifty, c'est ni plus ni moins que la suite logique de ce qu'on a entamé avec la démarche de Sketch Urbanism à Bordeaux. Ça fait partie de cet écosystème où tu crées, tu vois, des acteurs, des ressources locales qui ont un rôle aussi à jouer dans quelque part le développement de la culture skate, ni plus ni moins. Mais pourquoi je dis que ça fait partie du tissu ? Parce que quand tu regardes l'exemple de nos cousins de Malmö, à Malmö, c'est pareil. Tous ces projets, en fait, sont partis de l'école. T'as Pontus qui a initié le DIY là-bas avec tout un crew. Mais c'était vraiment lui la locomotive. ça a ouvert les yeux, je pense, à la collectivité pour se dire il y a un truc à faire avec le skate, ils sont motivés, tu vois, il y a une scène, elle est dynamique. Finalement, c'est pas grave s'il y a des spots, ça vit bien aussi dans l'environnement urbain, tu vois. et ils ont monté l'école Brégrillettes au même moment. Et Brégrillettes, c'est un lycée. En Suède, ils ont l'équivalent du bac, il y a environ sept options. Ouais. Et il y a une option pour le bac qui est art appliqué. Et ils sont assez libres, déjà, ils sont très influencés par la culture germanique et notamment des théories, tu vois, sur l'éducation par le jeu. En fait, je crois que c'est, comment il s'appelle ? Ah si, c'est Friedrich Vogel. Vogel, c'est lui qui a théorisé ça, tu vois, qui a fait des premières expérimentations sur comment tu peux apprendre grâce au jeu et pourquoi le jeu te permet d'apprendre mieux. Tu vois, si tu regardes les serious games, c'est la même chose. Tu peux former le médical grâce aux jeux vidéo. Il y a des étudiants aux Etats-Unis qui se sont formés à l'histoire grâce aux jeux vidéo. Ils ont un jeu un peu débile, mais en gros, ils ont pris Street Fighter et ils ont remplacé Blanca et Ryu par des dinosaures. Et ils veulent juste montrer aux enfants qu'il y a des dinosaures qui sont plus forts que d'autres, tu vois, et que dans la chaîne animale, dans le règne animal, tu vois, la préhistoire, ça se passait comme ça. D'accord. Et des exemples comme ça, tu peux en avoir à la pelle et les premiers jeux vidéo, c'était développé par l'armée. Les premiers jeux de console, c'était des jeux pour apprendre, tu vois. Ça, c'est des théories qui remontent assez longtemps et à Malmö, comme il y avait déjà, je pense, dans le reste du pays, de l'apprentissage par le médium du jeu, ils se sont dit, bah, pourquoi pas par le skate ? Et c'est eux les pionniers de tout ça. Donc eux, ça fait 10 ans qu'il y a un lycée qui tourne sur ce modèle. Et quand j'y suis allé, on en parlait déjà un petit peu avec certains et notamment avec Grégoire Grange à Bordeaux qui s'occupe de l'Asso Bordeaux, qui est un photographe aussi qui fait des fanzines. Et Grégoire me parlait, tu vois, du fait de s'investir davantage dans l'éducation. Et par le skate, c'est vrai que tu peux développer la photo, tu vois, tu peux apprendre à des gens à faire de la photo, à faire de la vidéo. Et quand je suis allé à Brégrillet, je me suis dit, mais ça va encore beaucoup plus loin, en fait. Et en discutant avec John Dalkist, qui est le recteur de l'école, lui, sa formation, c'est qu'il est éducateur à la base. Et c'est un peu l'équivalent du proviseur. Et John, tu le vois, c'est un genre de Julian Stranger, tu vois, il est dickies, rasé. Le mec, il a été biberonné à la Eastern Exposure. Et il te dit, bah ouais, mes étudiants, en fait, grâce à leur passion, ils s'investissent beaucoup plus dans leur formation. Et on a des résultats au bac qui sont largement au-dessus de la moyenne nationale. Et il dit, ça fait 10 ans que ça tourne comme ça. OK. Il dit, en fait, on récupère aussi des jeunes qui étaient en échec scolaire et qui deviennent des génies, en fait, tu vois. Wow. Et après avoir discuté avec John, comme en parallèle, je donnais des cours dans les écoles supérieures, des cours de communication, marketing. Oui, c'est ça. Avec Sub2Com, c'est ça ? Avec Sub2Com, je donne aussi des cours à l'ESD, à l'ESP, à l'ISSEG, à l'IDRAC qui est dans le même groupe que Sub2Com. Donc comme je donnais déjà des cours, j'ai vu en fait, tu vois, l'application possible. Oui. Je voyais bien que quand je donnais des cas pratiques, selon les sujets que tu choisis, les étudiants, ils s'investissent ou pas. Et j'ai eu la chance de trouver une oreille très attentive en la personne de Mathieu Billon qui est le directeur de Sub2Com Bordeaux. D'accord. Et j'aurais pu le proposer à d'autres écoles, mais je ne sais pas, Mathieu, je le sentais. J'aimais sa personne, j'aimais son énergie, je suis allé le voir et je dis, voilà Mathieu, je pense à ça. À Malmö, ils font ça et j'aimerais vraiment le faire sur de l'enseignement supérieur. Et donc, je vais à Malmö, je reviens, je dis, voilà, ça marche, il faut qu'on le fasse. Et par contre, ce qui est certain, c'est que moi, ce n'est pas mon business de faire une école supérieure. Je n'ai pas la prétention de savoir comment ça marche. Et c'est une science, il faut... Il faut surtout aider les bonnes personnes, quoi. Ouais, et puis c'est surtout, c'est trouver la bonne alchimie parce que faire de l'enseignement supérieur, ça coûte très cher. Il faut des locaux, il faut avoir des certifications pour pouvoir délivrer des diplômes, il faut pouvoir aussi avoir de la trésorerie pour payer les enseignants. Il y a tout le personnel qu'il y a derrière, on ne se rend pas compte, il n'y a pas que des secrétaires. Il y a aussi des gens qui s'occupent de la relation entreprise. Tu es pisté parce qu'il y a des normes qualité, il y a la norme Caliopi qui est en fait, tu vois, les entreprises, quand tu fais de l'alternance, elles s'assurent que tu délivres une formation sérieuse. Donc, tu dois justifier, toi, école, centre de formation, de la formation de tes professeurs. Donc, ce n'est pas comme à la fac. À la fac, tu peux avoir des profs, ça fait 20 ans qu'ils enseignent, ils n'ont jamais bossé en entreprise. Là, ce n'est pas le cas. Tu dois justifier que tes intervenants, ils ont une expérience professionnelle significative dans les matières qu'ils enseignent et qui continuent à se former régulièrement. Donc, si tu veux, il y a beaucoup d'enjeux derrière, d'administration, le fait de faire passer des concours d'admission, de faire passer des examens, de s'occuper de la relation avec les entreprises, les emplois du temps. Tu vois, c'est une grosse machine, en fait. Oui, c'est un paquebot, c'est ça. Moi, ce n'est pas mon métier, ils le font très bien et donc, j'avais besoin d'un partenaire pour le faire. J'ai juste une question, excuse-moi de te couper, mais tu disais qu'à Malmö, c'est un lycée, c'est ça ? C'est un lycée, oui. Brégrillettes, c'est à peu près ? Brégrillettes, oui. Et tu n'as pas eu envie de faire un lycée justement ou une formation au lycée de ce niveau-là ? Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ça plus tôt dans l'enseignement supérieur ? Je crois que c'est parce que j'estime que il n'y a pas nécessairement un besoin au niveau du lycée. Dans le sens où je suis un petit peu parti aussi de mon expérience personnelle. Je t'ai raconté ce que j'ai fait, mais avant, en fait, le skate m'a donné accès à quasiment tout. J'ai appris à faire du montage, j'ai appris à développer, j'ai appris à faire des stratégies, à manager, à organiser des événements, à faire de la PAO, tout ce que tu veux grâce à ça. Et je l'ai appris sur le tas. Et en fait, jusqu'au lycée, moi, je me laissais un peu porter dans le cursus. Tant que t'es dans l'enseignement général, même si je suis d'accord, il y a des gens qui, dès le collège, commencent à se réorienter vers d'autres filières qui ne sont pas la filière générale. Mais j'estime qu'en France, on est quand même assez bien accompagné jusque-là. Et puis surtout, tu peux faire ton enseignement dans le public ou dans le privé. Et surtout, le lycée en France, et c'est ça où c'est différent à Malmö, c'est qu'à Malmö, ils sont sur des spécialisations d'art appliqué. Donc ça te donne de la latitude pour faire des ateliers, pour faire des matières qui seront en lien avec la culture skate. D'accord. En France, il y a de plus en plus de spécialisations sur le bac, mais tu as beaucoup moins de marge de manœuvre. Le tronc commun, il est beaucoup plus resserré. Tu vois, donc en fait, si tu veux vraiment donner le change à ce niveau-là, ça va être un peu plus compliqué là où sur de l'enseignement supérieur, hormis les BTS, où les BTS, c'est pareil, c'est assez cadré, mais dès que tu es dans de l'enseignement supérieur, tu as beaucoup plus de marge de manœuvre. Tu peux créer, je ne sais pas, un cours d'événementiel articulé autour du skate ou un cours de planning strat ou tout ce que tu veux en fait. Du moment que l'étudiant développe la compétence et qu'il est capable de justifier de cette compétence. D'accord. Donc c'est pour ça, le choix de l'enseignement supérieur. Et après, il y a un autre truc aussi, c'est que j'aimerais bien que ce soit gratuit. J'aimerais bien que ce soit disponible à la fac, mais on n'y est pas encore en fait. Tu vois, peut-être dans quelques années, mais je ne sais pas si c'est le rôle de l'université de faire ça, de faire des incubateurs, des formations un peu innovantes. Je crois que c'est d'assurer un minimum et aussi, surtout, quand tu vois la tendance, c'est que l'enseignement, ça coûte cher et ce que fait la politique depuis plusieurs années maintenant, ça va plutôt dans le sens inverse. C'est-à-dire que les régions, elles délèguent beaucoup l'enseignement supérieur à des établissements privés, qui permettent aussi d'être beaucoup plus réactifs parce que l'école supérieure du digital, ils ont compris qu'il y avait des nouveaux métiers, des nouveaux enjeux. Data analyst, qui à la fac va former des data analystes ? Oui. Tu vois, il y a des métiers qui évoluent tellement vite que tu as besoin de la souplesse des écoles privées parce qu'ils peuvent faire appel à des professionnels, des intervenants. Et à la faculté, c'est plus compliqué. Il y a une inertie qui est plus importante. Oui, complètement. Donc du coup, tu t'en remets à l'enseignement privé pour certaines filières, pour certaines formations. Et l'enseignement privé, ils ont aussi leurs enjeux. C'est-à-dire que demain, si à Shifty, il n'y a que trois étudiants, tu ne t'y retrouves pas financièrement. Tu vois, tu es dans le rouge grave. Alors, tu vois, il faut pouvoir... Équilibrer, ouais. Ouais, pouvoir équilibrer et le fait d'avoir ce partenaire garanti grâce à leur savoir-faire au fait aussi qu'ils ont 30 ans d'expérience, tu vois, dans la formation en communication. Ils ont un réseau, c'est éprouvé. Enfin, moi, j'ai un confort de travail. En gros, je me concentre sur ce que je sais faire moi. Et ce que je maîtrise, c'est le skate et sa culture. C'est mon réseau d'intervenants et c'est quelques cours que je peux diriger parce que j'ai cette expertise. Ouais. En fait, je me concentre sur la pédagogie de spécialité là où eux, ils m'assurent une structure et une pédagogie générale, un tronc commun. Donc, on a trouvé, je pense, une super formule. Et comment tu es allé la pitcher à... J'ai oublié son nom mais le mec de subdecom, le directeur. À Mathieu Dion ? Ouais. C'était assez informel. On est allé déjeuner à un midi ensemble. Comme j'intervenais déjà dans son école, on se connaissait. Et après, je lui ai dit, je lui ai parlé de la pédagogie par le jeu, je lui ai parlé de mon expérience aussi, tu vois, d'enseignant et de ce que j'avais observé par rapport à l'implication des étudiants. Et je lui ai dit, surtout, je veux que ça s'adresse à des étudiants. Je suis parti de mon cas personnel, je dois bien l'avouer. Mais c'est ce que font beaucoup de gens. Steve Jobs, il est parti de son cas personnel pour faire Apple. Phil Knight, Nike, c'est pareil. Toujours la même histoire. Ouais. Et je lui ai dit, ben voilà, moi j'ai tout appris. Il n'y avait pas de formation pour moi. J'étais obsédé par le skate et j'ai eu du bol de m'accrocher, d'être à la fac et de végéter comme ça à un moment et surtout de tomber sur une enseignante qui a cru en moi. Parce que sinon, je ne sais pas trop ce qui me serait arrivé, tu vois. Et je voyais autour de moi, j'ai vu beaucoup de gens en décrochage ou alors des gens qui sont passés par la petite porte, tu vois, pour faire un long chemin. Ils ont pris un grand détour pour les amener là où ils devaient être. Ouais. Et je me dis, il y a beaucoup de gens qui abandonnent leurs études, qui sont paumés en fait. Et c'est compliqué. Franchement, tu as 18 ans, tu es au bac, on te demande de faire ton parcours sup et on te dit qu'est-ce que vous voulez faire plus tard ? Mais qu'est-ce que tu en sais ? C'est clair. Il y en a qui savent mais beaucoup ne savent pas. Ah bah c'est clair. Tu vois, je trouve que c'est compliqué. Il y en a effectivement, comme tu dis, c'est beaucoup plus direct mais la plupart, on ne va pas se mentir, ils ne savent pas vraiment. Et puis, c'était valable il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans. Mais aujourd'hui, tu ne fais plus une carrière. Tu vas changer de métier 10 fois dans toute ta vie professionnelle. Donc, ce que tu penses faire aujourd'hui, ce n'est peut-être pas ce que tu feras dans 2 ans. Moi, c'est ce que je dis à mes étudiants. Je dis, là, tu veux bosser dans une marque de skate, c'est génial. Je vais te former pour que tu sois agile à ce poste mais peut-être qu'en fait, tu auras envie d'être apiculteur dans 2 ans. Oui, c'est ça. Et ce n'est pas grave parce que tu sauras communiquer, tu sauras faire en sorte que ton miel, il soit bien distribué, et que tu le partages comme tu as envie de le partager. Ce qui compte, c'est que tu fasses l'acquisition de compétences qui te serviront toujours. Voilà, dans n'importe quel métier. exactement. Donc, moi, je pensais à ça. Je pensais à des étudiants qui sont un petit peu, tu vois, qui ne savent pas nécessairement qu'ils veulent se réorienter ou qui sont un peu en décrochage. Et moi-même, je me suis retrouvé dans des classes. Je me disais, mais qu'est-ce que je fous là, en fait ? Il n'y a pas un pote avec qui accrocher les références dont on me parle. Ça ne me parle pas. Je n'arrive pas à me projeter dans les cas pratiques. Et du coup, tu ne mets pas le pied à l'étrier. Franchement, si ce n'était pas pour le sketch, je n'aurais jamais appris à coder. Je n'aurais jamais appris le langage HTML. C'est ça, absolument. Il faut qu'il y ait une carotte et un truc à motivation. Donc ça, Mathieu, je prêchais inconvaincu. Mathieu, il est à la pointe de ce qui se fait, tu vois, en termes de pédagogie. quand je lui ai dit ce qu'on faisait avec Daniel Stankovic, il me dit, ouais, bien sûr, tu fais de l'idéation. Oui, d'accord. Il me dit, tu vois, tous les trucs de design thinking et tout, ça fait belle lurette qu'il connaisse. Il était sensible à ton discours. Au début, on a voulu le développer. On a réfléchi, tu vois, quelle forme ça pouvait prendre. Et puis très vite, il m'a dit, viens, on le fait à Subdecom. C'est beaucoup plus direct. Il avait raison. on l'a lancé en un mois, tu vois. Ouais, c'est fou. Il m'a dit en mars, il m'a dit, c'est bon, je l'ai pitché aux dirigeants, on a le feu vert, c'est parti quoi. On y va là, en septembre, on ouvre. Ah, c'est allé si vite que ça ? Ah ouais. Ah la pression par contre, Ah ouais. Début mars, il m'a dit bingo. Donc mars 2020, mars l'année dernière ? Mars 2020, ouais. Donc au tout début du confinement en plus. C'est ça, ouais. Et après, si tu veux, c'est qu'il fallait raconter cette histoire, tu vois, il fallait raconter ce qu'on veut faire. Donc il y a eu plusieurs notions importantes pour moi. La première, c'était l'accessibilité. Parce que, donc c'est un bachelor, tu peux y accéder avec n'importe quel bac, il faut avoir l'équivalent du bac, mais on a des étudiants qui viennent de l'étranger, tu vois, on a des Belges, on a des Suisses. Mais que des francophones par contre. Ouais, des francophones. Même si on a des intervenants qui sont anglophones. On en parlait l'autre jour, il y avait Ian Michna de Jenkins On a fait un talk avec Ian, hyper inspirant, tu vois, qui a expliqué comment il avait créé son média et son business model, comment il voyait les médias dans l'avenir. Très intéressant, j'imagine, ouais. Ouais, ouais. Sur sa ligne éditoriale, sur... Il est génial. Ouais, il est génial ce mec, ouais. Il est génial. Et on a eu Daniel Stankovic, donc pareil, c'est un peu le tonton, tu vois, de la formation. Et lui, grosse expérience, parce que 12 ans brand manager chez Naïk SB. D'accord. Il a sa marque PostDetails qui est un peu l'équivalent de Hellas. Il lance Shiner, son application. Enfin, Shiner, on dit Shiner. Ça, c'est des intervenants qui sont intervenus en anglais. Ça n'a posé aucun problème de compréhension pour les étudiants. Ils ont fait des ateliers avec eux. Enfin, tu vois, c'était vraiment top. On a eu Romy Bertrand aussi, que tu connais. Ouais, ouais. Léo Valls, évidemment. Léo, il a fait, tu vois, en gros, son atelier, lui, c'était comment tu fais une stratégie de lancement d'un contenu vidéo. En gros, tu as fait une vidéo, tu as fait un contenu. Comment tu le partages ? Comment tu le diffuses ? Est-ce que tu le découpes ? Est-ce que tu le mets sur YouTube ? Est-ce que tu le mets sur Insta ? Est-ce que tu fais appel à des médias pour le relayer ? Est-ce que tu gardes cette exclusivité ? Tu vois, tous ces... Comment tu fais ton montage ? Pourquoi tu choisis tel et tel ? Tu vois ? Hyper intéressant et Léo, c'est ce qu'il fait tout le temps, il est fort en communication. Il a appris tout seul mais il a une supervision là-dessus. Aujourd'hui, pour être un bon skater, j'ai l'impression qu'il faut être un bon communicant aussi. L'ère d'Instagram, c'est devenu quasiment aussi important de cette façon que si tu es extrêmement fort en skate mais que tu ne sais pas bien manier ces outils-là, tu ne vas pas forcément avoir la même exposition, la même résonance dans la communauté skate. Non, c'est clair. Vous avez eu Fred Mortagne aussi ? On a parlé de Fred un peu plus tôt. On a fait un masterclass avec Fred Mortagne qui était passionnant, hyper enrichissant. Déjà, l'expérience de Fred, elle est énorme mais aussi Fred, il incarne vraiment ce truc de... Lui, il était complètement perdu à l'école. Tu vois, il ne se reconnaissait pas du tout dans le système éducatif général. Pour lui, c'est ce qu'il nous dit, c'est ses mots. L'école lui avait dit qu'il était incapable en fait, tu vois, qu'il n'y arriverait pas. Du coup, il s'est raccroché au skate pour faire ses vidéos, pour devenir le réalisateur, le photographe qu'on connaît, pour, tu vois, travailler pour des marques comme Hermès ou Leica, évidemment. Il me semble qu'il a travaillé un peu pour Leica aussi. Element. Bon, toutes les marques de skate, évidemment, mais tu vois, il n'a pas bossé que pour des marques de skate. Non, non, bien sûr, oui. Il a fait des clips, il bosse avec Alexandre Astier. Donc, Fred, il explique texto son parcours et il voit très bien. Ça fait partie des personnes qui tout de suite m'ont dit évidemment, je participe à... C'est un plaisir, oui, je viens faire un masterclass. Donc, Fred, il a transmis son expérience, il a transmis ses tips aussi, ses conseils. tu vois, on a fait un atelier avec lui. On prend toujours des cas concrets. Avec Fred, c'était... On l'a proposé aux étudiants, on a dit comment on fait la communication institutionnelle d'un lieu qui a été aménagé, ouvert à la pratique du skateboard, un quartier. En l'occurrence, c'était le quartier Myriadec où on a rénové un spot et qui est maintenant hyper skaté. Et en gros, si tu devais bosser pour Bordeaux Métropole et le magazine de Bordeaux Métropole, qu'est-ce que tu leur fournis comme contenu image ? D'accord. Qu'est-ce que tu leur donnes comme photo ? Et donc, il faut... En fait, c'est tout le storytelling à l'image. Comment tu racontes une histoire à l'image ? Ouais. Tu dois faire des close-up, tu dois faire peut-être un portrait, peut-être un paysage, tu dois montrer qu'il y a du skate, mais pas que. Tu vois, qu'il y a de la cohésion sociale. Donc, tu réfléchis à ton histoire et tu la racontes en photo. Et les étudiants ont été super. Ils ont... Tu vois, Fred leur a montré des techniques et Fred s'est prêté au jeu et les étudiants se sont prêtés au jeu. Et à la fin, on a fait une restitution. On a commenté, il a fait ses retours. Tu vois, franchement, tu ressors de là. Derrière, j'ai des étudiants qui faisaient déjà des cours photo avec David Mano et Grégoire Grange. Donc là, autant te dire qu'ils étaient à bonne école. Mais si tu rajoutes le masterclass de Fred, j'ai des étudiants de première année qui sont déjà super forts en photo, en fait, tu vois. Donc, on essaye d'amener comme ça. C'est des accélérateurs. C'est comme Benjamin Debert. Benjamin Debert, tu vois, il raconte son expérience de créateur de médias, de rédacteur en chef. Il donne des choses sur la culture. Il partage ses expériences. Les étudiants, ils ressortent de là. Ils ont fait un bond en avant gigantesque parce que moi, je voulais savoir, j'étais curieux de savoir à quel point la culture skate, ça comptait pour eux. Est-ce que c'est pertinent pour vous qu'avec Benjamin, on vous parle de Marc Gonzalez pendant une heure ? Vraiment là. J'ai fait des questionnaires, j'ai fait des sondages qui répondent, tu vois, c'est anonyme. À l'unanimité, c'est 100%. D'accord. Transmettez-nous ça, tu vois. Donc, ils sont friands de ça. La formation aussi, j'ai envie de la construire avec eux. Tu vois, je veux avoir leur retour sur des choses qui marchent, des choses qui marchent pas. C'était une année zéro. Il y a des choses qu'on n'a pas fait comme on voulait. On a mis aussi des fois des ambitions, la barre un peu haut. Du coup, c'est des choses qu'on réajuste pour l'année prochaine. Il y a une vraie volonté aussi de faire des ponts entre ce qu'ils apprennent dans le tronc commun et ce qu'ils apprennent vraiment dans le cadre de Shifty, tu vois. Et de pouvoir faire des passerelles entre les matières, ça, c'est hyper important. Parce que du coup, ils ont en fait des matières aussi plus généralistes. C'est pas 100% du contenu des cours dédié à cet univers du skate, quoi. Non. Il y a aussi des choses plus généralistes. Ouais. D'accord. Et c'est en fait important qu'ils soient aussi en immersion avec d'autres étudiants. Oui, bien sûr. Il faut pas créer une communauté ghettoisée. c'est important de créer des passerelles et qu'ils puissent apporter leur regard sur des cas aussi plus généralistes. Ouais. Et ça fait que quand ils font une stratégie de com pour Aize, derrière, ils doivent pouvoir faire une stratégie de com pour Centracor, tu vois. Le grand écart. Ouais, c'est clair. Mais quelque part, ils apportent une fraîcheur, un truc, tu vois, en plus. Et aussi, ils sont avec d'autres étudiants. Ça, c'est important aussi, tu vois, qu'ils soient pas qu'entre eux. Ouais, Donc, ils ont des cours des matières générales. Ils ont du web design, ils ont du planning strat, ils ont des cours plus généraux sur le marketing, la communication. Ils ont des cours de PAO, de Photoshop, d'illustrator, des cours de montage, des cours de photos. Ils apprennent vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Et ils ont aussi des cours vraiment spécifiques à Shifty où là, on a des intervenants qui viennent et ces cours sont construits sur des projets. D'accord. Et c'est hyper important, par exemple, la culture skate, je leur transmets des choses mais je prends bien soin qu'eux aussi s'approprient ces sujets. C'est tellement large, je ne vais pas leur dire vous devriez regarder Mike Carroll et Jimmy Thomas, bof. Je te donne un exemple vraiment naze mais en gros, je leur donne les clés, c'est eux qui font des présentations. Par exemple, tu vois, les premières années, ils ont chacun à présenter un skateur iconique. D'accord. je leur fais une longue liste et je leur dis ok, vous prenez qui vous voulez et dedans, il y a Lance Mountain, il y a Great Britain, il y a, je ne sais pas, tu peux y aller, la liste, elle est longue mais en gros, tu as les skaters les plus influents et c'est assez objectif. Franchement, dans la liste, tu as Gonz, tu as Marc Gonzalez, tu as Lance Mountain, tu as Tony Hawk, Tommy Guerrero. Ouais, mais tu as aussi des profils, je ne sais plus si Bobby Puglio, il était dedans mais il pourrait être dans la liste, tu vois. Des figures emblématiques du skate. Ouais, en gros, je me dis qui sont les game changers à un moment donné, qui a apporté un truc qui a été, ce qu'on appelle, je suis désolé pour les anglicismes mais ce qu'on appelle disruptive, tu vois, truc que tu te dis, ah ouais, là, il y a un avant et un après quoi. Ouais, ouais, et en fait, du coup, en faisant ces recherches sur les skateurs, ils s'approprient une part de cette culture et entre eux, ils se montrent des choses, ils apprennent à défendre aussi, tu vois, à raconter une histoire, à défendre une histoire, quelque chose, d'identifier ce qui est important à raconter. Pas seulement, il est né à tel endroit et tu vois, on s'en fout mais plus qu'est-ce qu'il a apporté, tu vois, j'essaie de les sensibiliser à pourquoi c'est important et vraiment de toute époque parce qu'on remonte très loin, on va dans les années 70, 80, 90, 2000, on essaye de balayer et en faisant ça, ils arrivent, ils cernent, tu vois, des choses et je te jure, ils regardent des vidéos, ils se montrent des vidéos entre eux et ils hallucinent sur Tom Penny, ils sont là, mais qu'est-ce que c'est que ce mec ? Donc, ça me fait plaisir, tu vois, ils arrivent, ils connaissent, des fois, ils connaissent rien, tu vois, et dans les concours d'admission, ça, c'est un truc dont on n'a pas parlé mais moi, je vais vérifier la passion parce que s'il n'y a pas la passion, la pédagogie, elle passera pas. Ouais, c'est clair. Toi, ça marche pas. T'as besoin d'être obsédé par le skate pour que ça marche mais tu dois aussi comprendre, tu dois pas nécessairement être obsédé par la pratique, tu dois comprendre ce qu'il y a tout autour. C'est ça, ouais, ouais. Mais après, dans mon recrutement, tu vois, j'ai des étudiants qui me parlent de skateurs, on va dire, grand public qui vont me dire « Ah bah moi, j'adore Nija » ou « Yann Giro ». Voilà, et en fait, j'ai beaucoup de bienveillance, tu vois, là-dessus, je me dis « Ah ok, c'est ça que tu kiffes » mais très vite, je cerne si l'étudiant, il a cette passion ou pas, tu vois. Cette curiosité. Cette curiosité. Et je vois aussi qu'il y a des étudiants qui ne skatent pas depuis longtemps, depuis des fois un an, mais la flamme, je la reconnais en fait. Ouais, ouais. Il me faut un quart d'heure pour la déceler et le niveau n'est absolument pas essentiel, le niveau de pratique. Il y a de tout dans ma formation, il y a des filles, il y a des gars, il y en a qui skatent depuis un an, il y en a qui font trois tricks et il y en a qui sont trop forts. La pratique, elle est accessoire, elle est autonome, on s'en fout en fait. C'est un master, c'est une formation en communication du skate, c'est pas... L'objectif, c'est pas d'aller au JO quoi. Donc, on ne demande pas à ce qu'ils soient extrêmement forts en skate, on leur demande d'être vraiment intéressés par ce sujet et cette culture. C'est ça. Et en fait, la pédagogie par projet, elle marche grâce à ça, grâce à cette passion parce qu'en gros, je leur apprends à collaborer entre eux. Ça, c'est une nouveauté de la rentrée, mais les bachelors, ils doivent réaliser les trois années, donc les premières années, deuxième année, troisième année, travaillent ensemble à la réalisation d'un fanzine. Ok, ouais. Donc, ils apprennent à faire un média, ils apprennent à faire un magazine, donc ils doivent savoir faire de la photo, ils doivent savoir rédiger, ils doivent savoir faire de la direction artistique, tu vois, ils font tout. Ouais. Et surtout, ils doivent raconter des histoires et identifier ce qui est pertinent. Donc, c'est toute la communication, tu vois, tu peux tout expérimenter grâce à ça. Et donc, les troisième année sont les rédacteurs en chef et ils vont apprendre, eux, expérimenter le management des deuxièmes années qui doivent, eux, réaliser toute la communication digitale et faire vivre le fanzine sur le digital. D'accord. Donc, de la vidéo, de la photo, tout ça. Les troisième année, ils ont à leur charge la direction artistique. Donc, c'est eux qui font les visuels, tu vois, tout le travail de chartes graphiques, en fait. Et ils supervisent les premières années qui, eux, font les articles. Tu vois, ils rédigent des articles. Donc, ils apprennent la rédaction les premières années et les premières années aussi, ils contribuent à la photo et puis, ils organisent l'événement de lancement parce qu'ils ont un module événement. Donc, c'est eux qui vont faire l'événement de lancement du magazine. D'accord. C'est pas mal. Il y a des parrainages un peu d'année en année, comme dans d'autres formations plus généralistes. C'est ça. Et c'est important pour la cohésion, c'est important pour, je pense, pour la vie de l'école et la transmission et surtout expérimenter le travail en équipe de devoir travailler dans des délais impartis, tu vois, parce que là, si t'es en première année et que tu rends pas ton article la semaine prochaine, tu vas mettre tout le monde dans la merde, en fait. C'est ça. Donc, t'as intérêt à te bouger, quoi. Ouais. Et les troisième années, c'est quoi le brief que vous faites aux premières années, tu vois ? Et là, j'ai eu la chance de pouvoir m'entourer d'intervenants qui maîtrisent bien tous ces sujets. Donc, selon les sujets, je vais faire appel à Nicolas Malinoski qui va venir filer un coup de pouce sur l'ADA pour, tu vois, dire, bah, fais ça plutôt comme si ou je ferais ça plutôt comme ça. Il y a Grégoire Grange et David Mano qui peuvent aider sur la photo ou même Greg sur les fanzines. Benjamin Debert, évidemment. Tu vois, enfin, je te cite ceux qui ont collaboré cette année mais j'ai beaucoup d'idées pour l'année prochaine aussi. Évidemment, pour continuer ce qui a déjà bien marché avec tous ceux qui sont intervenus mais aussi d'apporter du sang neuf et la nouveauté de la rentrée, c'est un master. Parce que là, pour le moment, vous aviez donc de la première à la troisième année de licence, c'est ça ? Oui, c'est ça et je me suis rendu compte alors à la demande des étudiants qui ont envie de poursuivre en master, moi, l'idée, c'était un petit peu avec le bachelor de réorienter les étudiants, c'est-à-dire de leur donner les clés de compréhension des enjeux professionnels, de voir quelles étaient les compétences qui les intéressaient pour derrière pouvoir se spécialiser si besoin ou alors se lancer tout simplement dans les projets qu'ils avaient envie de réaliser ou se lancer dans la vie active s'ils ont envie. Mais je voulais un petit peu leur permettre d'expérimenter des compétences professionnelles et de faire en sorte qu'ils soient confiants, autonomes, soit pour postuler, soit pour développer leurs projets. D'accord. Et en fait, l'objectif du master, tout ça, ça prend du temps en fait. Tu as le développement de l'étudiant, on ne se rend pas compte mais quand tu as 18 ans, tu es à la sortie de l'issée, tu es en première année, ce n'est pas évident de comprendre des enjeux professionnels. Ça doit se faire en transition, tu vois, c'était dans un sas donc il faut y aller doucement, peu à peu, tu vois, mes premières années, des fois je suis exigeant avec eux mais je me dis oh là là, quand j'avais 19 ans, tu n'étais pas très attentif ou ouais. La plupart, ils ont beaucoup de mérite, ils ont beaucoup de motivation, il y en a qui sont déjà très matures, certains sont en stage ou en apprentissage ou en alternance. Les gens me disent ah, ils sont proactifs, ils sont autonomes mais ils avaient la volonté aussi de poursuivre en master. Donc, je me suis dit bah ouais, on va effectivement proposer comme Subdecom a déjà un très bon master qui est manager de la communication, en fait, tu vas approfondir ton expertise, tu vas devenir quelque part un directeur de création. Ok. Tu vas approfondir ton expertise sur la création et sur la stratégie, sur le management. Donc, ça permet en fait de développer d'autres projets et en master, ce qu'on va développer, c'est sur la première année un brief annonceur. Donc, on part d'un cas concret qu'on va suivre tout au long de l'année en fil rouge et en gros, les étudiants vont être briefés par une marque comme une agence, comme des créatifs. Ils vont être briefés par une marque sur un cas concret de communication. Est-ce que c'est le lancement d'un produit ? Est-ce que c'est le lancement d'une marque ou tu vois, le développement d'une communauté ou un enjeu particulier ? Et eux, on va en fait devoir réfléchir à une stratégie, faire des propositions, créer des maquettes et derrière, faire une présentation corporate pour présenter leurs recommandations. D'accord. Comme tu le ferais dans la vie active, tu vois, ni plus ni moins. Sauf qu'en fait, ils le font dans un cadre. Ils sont encadrés par un annonceur et ils sont encadrés par des enseignants qui les accompagnent, tu vois, pour qu'ils ne soient pas non plus lâchés dans la nature. Mais du coup, ils ont déjà des assets de marque, tu vois. Ils ont déjà des logos, des guidelines, tu vois, des choses un peu à respecter et ils doivent créer là-dedans. Donc, ça leur apprend une certaine rigueur et ça les met en contact avec des professionnels, ça développe leur réseau, ça les met en confiance, tu vois, pour derrière plus tard aller démarcher s'ils veulent des entreprises. En dernière année de master, ils ont un projet start-up. D'accord. Là, pour le coup, ils partent d'une feuille blanche et ils développent le projet qu'ils ont envie de développer, que ce soit un média, une marque, une association, un lieu, un événement, peu importe, lié au skate évidemment. Du coup, ils doivent développer une charte, une identité visuelle. Ils doivent faire une stratégie de lancement, de communication, un business model, un planning opérationnel aussi, tu vois, de concrètement quelles sont les ressources nécessaires, combien de temps ça va prendre et derrière, en faire la présentation à des futurs partenaires. Donc, tu es devant un jury et on doit adhérer ou non à ton projet et peut-être que ça sera le projet de tremplin qui va les lancer dans la vie active, tu vois. C'est comme ça que ça s'est passé pour moi. Tu vois, je suis parti de mon événement et c'est ce qui m'a donné accès à un stage et à un premier emploi et derrière, c'est ce qui m'a permis de monter ma société de production. Donc, c'est en faisant que tu deviens. Le réseau, on te dit ah, mais si tu connais pas machin, ça va pas marcher. Mais non, c'est pas comme ça que ça marche. Fais des choses et fais les bien et on va te faire confiance. Plus tu vas faire des choses, plus tu vas développer ton réseau, plus tu les fais bien, plus les gens ont confiance en toi et quand tu pitches des projets, après, ça va très vite. Quand j'ai pitché Big Spin à Bertrand Trichet, j'ai eu une réponse très rapidement parce que Bertrand, il sait ce que je fais et il a confiance. Il sait qu'il est Sébastien Charlot, il a confiance. Donc, c'est pas parce qu'on se connaît. Vivien Feil et Soil Panday, c'est mes amis de longue date, on a été colocs. Si demain, on doit faire un projet avec Magenta, ils vont pas le faire pour mes beaux yeux. Faut que ça apporte quelque chose. Donc, le réseau, tu le développes parce que tu fais des choses et je crois beaucoup à ça. Je pense que si quelque part, c'est compliqué d'aujourd'hui peut-être de se lancer dans la vie active, au moins de te donner la confiance de faire peut-être les choses par toi-même ou d'être force de proposition ou de, tu vois, d'avoir une espèce de proactivité, d'avoir cette confiance, cette autonomie qui, quelque part, te met un peu le pied à l'étrier et si t'as des rêves, t'es moins timide à les réaliser. Et donc là, en tout cas, ce master sera disponible dès la rentrée 2021, c'est ça ? Oui. Septembre 2021, les étudiants postulent déjà. Il y a 20 places disponibles. C'est une année de M1 et de M2 ou c'est que ? Non, cette année, on ouvre au Master 1 d'abord et puis l'année prochaine, il y aura deux promos. Mais on peut aussi rejoindre la formation si t'as l'équivalence. Alors, c'est là où je voulais en venir et c'est un point très important. La formation, elle est payante. C'est 7000 euros l'année. OK. C'est une somme coquette et c'est un sacré investissement. L'avantage qu'on a, c'est qu'on propose l'alternance dès la deuxième année. D'accord. Donc en fait, si t'as pas les moyens de faire la formation initiale, tu peux très bien valider une équivalence de première année et rejoindre la formation en deuxième année. Et la faire en apprentissage. Voilà, exactement. Et ça, tu peux faire la formation à partir de la deuxième année jusqu'à la dernière année de master en apprentissage. C'est génial. Donc, en alternance, t'as un salaire, ta formation, elle est payée et tu te fais une expérience professionnelle. Ouais, carrément. Donc tu vois, c'était primordial que ça soit accessible parce que je suis un enfant de la fac. Ça me tient à cœur. Tu voulais pas que ce contenu soit exclusivement réservé à des gens qui ont de l'argent ? Ouais, ouais. Je veux pas que ça soit un frein. Bien sûr, bien sûr. Et après, les formations, ouais, quand tu regardes les coûts, tu te dis « Oh, c'est énorme ! » Mais encore une fois, pour la raison que je t'expliquais, ça coûte cher, la formation supérieure. Et si tu veux que ça soit équilibré, moi, c'est pas moi qui fais les prix, mais je pense que si on en est à ces prix-là, c'est parce que, en fait, c'est nécessaire à leur équilibre. Ouais. Tu vois ? Et puis, vu la qualité des intervenants et des cours que tu m'as raconté tout à l'heure, franchement, ça vaut la peine, quoi. Ça, c'est clair que t'auras pas ça à la fac. Bah non, c'est évident. Tu vas apprendre des choses et il y a des formations pour lesquelles, oui, la fac, ça suffit amplement. Ouais. Mais avoir des masterclass de Léo Valls, de Benjamin Debert, de Yann Michna, de Romy Bertrand, de toi, de tout ça, en condensé sur une année, c'est quand même assez énorme, ouais. Et puis, il y a tous les projets, tu vois, qui font autour et aussi, alors la grande chance qu'on a, c'est qu'on est à Bordeaux, qu'il y a des ressources extraordinaires. Tu vois, on a Darwin, c'est un lieu... C'est une sorte de hangar, c'est ça ? Ou il y a un skate park à l'intérieur ou quelque chose ? Qu'est-ce que c'est, en fait, cet espace, concrètement ? C'est basé sur le concept de friche à la base. Donc, il y a les friches industrielles et là, en l'occurrence, c'est une friche militaire. D'accord. Donc, c'est les anciens magasins généraux de l'armée qui ont été abandonnés, je crois, au début des années 2000 et les premiers skateurs à avoir skaté, c'est encore une fois ceux qui participaient à la ruée vers l'image qui allaient faire des vidéos là-bas et qui ont commencé à skater là-bas, les graffeurs sont venus, tout ça. Et donc, des associations se sont montées autour de ce lieu et ont pris la gestion de ce lieu, on en fait un lieu de vie, tu vois, parce que c'était des bâtiments qui étaient à l'abandon. Et donc, en attendant qu'il y ait soit une requalification de ces lieux, soit des nouveaux projets immobiliers autour de cette zone, les associations se sont occupées de ce lieu et ils en ont fait et une épicerie et des restaurants et des espaces de co-working. Il y a même une école là-bas, il y a un lycée Edgar Morin là-bas. Il y a effectivement un skatepark mais tu vois, il y a des réparateurs de vélos, il y a, je crois, une asso qui fait du custom moto, il y a du derby roller, tu vois, il y a plein de trucs en fait. Il y a un Emmaüs et évidemment, il y a tout un ensemble de... toute une chaîne de valeurs qui est importante et qui est inhérente aux lieux liés aux valeurs écologiques et tout ça qui font partie de tous ces écolieux et le hangar qui est géré par Tanguy Lemarec avec Sébastien Dorel et toute une équipe là-bas, c'est un skatepark couvert avec des endroits aussi découverts qui vit, où il y a de l'événementiel, où il y a des sessions, c'est accessible à tous. La cotisation, elle est dérisoire, c'est 5 euros, tu vois, pour... on a la chance d'avoir ces lieux-là uniques où tu peux faire plein de trucs, tu vois, tu peux faire des ateliers, tu peux faire du contenu, tu peux faire des événements, on a ça et on a notamment aussi le Zoom qui est un skatepark, qui est le skatepark de l'Asso Bordeaux, qui est un lieu d'initiation, un skatepark d'école, c'est un peu le petit Bérix, tu vois, de Bordeaux, mais c'est aussi un lieu culturel où il y a des expos, tu vois, on a fait le masterclass de Fred Mortain là-bas, et nous, c'est génial de pouvoir faire des expériences hors les murs, tu vois, avec ces ressources, bien sûr, mais on a plein de ressources locales, tu vois, on a Rorokit aussi qui fait des kits de skate, des presques, tu peux faire des skates toi-même en DIY, ils sont dans notre métropole, on a quelque part Artprint, c'est pas loin, tu vois, on a beaucoup de ressources, on a des marques, on a des médias, des sketch shops qui sont très actifs. Ouais, c'est vrai que Bordeaux est devenu un peu une des villes majeures du skate français, ouais. Surtout maintenant, ouais. Ouais, donc on peut s'appuyer sur tout ça et pour moi, ce qui est important, c'est que Shifty soit une ressource parmi ces ressources, c'est-à-dire que les étudiants puissent participer à des projets, aider à ce que des projets se réalisent, tu vois, on a fait aussi un atelier avec Arthur Bonal qui a écouté le Big Spin sur les ONG et a décidé lui aussi de s'engager et de partir en Jamaïque, au Pérou, il me semble, et donc Arthur, il est venu pour sensibiliser les étudiants sur l'engagement et sur les ONG et il y a des étudiants qui s'engagent avec lui, qui développent des projets avec lui, notamment sur de la collecte de matériel à envoyer, tu vois, là où il y en a besoin. Ouais, j'avais parlé de ça avec Nestor Jodkins dans le premier épisode avec son assoce à la Days, il fait un peu la même chose. bien sûr. Et donc, tu vois, en fait, les étudiants, pareil, pour faire des événements, pour faire des... Tu vois, ils sont bêta-testeurs de l'application Schinner de Daniel Stankovic. Ouais, ouais, ouais. Pour Daniel, c'est magique parce que, tu vois, il a des utilisateurs qui lui font des retours régulièrement sur des bugs, des trucs qui vont bien, des outils à développer, tu vois, c'est... Et j'ai envie que ça soit une ressource locale, mais pas seulement, tu vois. Il y a des marques, tu vois, je pense à Aize, c'est un bon exemple. Bertrand, il est soubrier, il est tout seul à développer Aize. Il y a des choses, peut-être qu'il n'a pas assez de recul ou pas assez le temps de faire et typiquement, les étudiants, ils peuvent l'accompagner, tu vois, sur une problématique qu'il aurait, réfléchir à, tu vois, à une stratégie, à apporter du grain à moudre, tu vois. Je sais que Julien Bachelier pour Antiz, il m'a sollicité. Ah oui ? J'ai vraiment envie que ce soit une ressource qui permettra aussi aux étudiants de mettre les mains dans le cambouis c'est-à-dire que les plus anciens apprennent aux plus jeunes mais les plus jeunes donnent un regard plus frais, plus moderne. Alors là, t'as 100% raison parce que moi, j'apprends énormément d'eux. Si je donne des cours, c'est pour transmettre mais c'est aussi parce que je dois avouer que j'apprends énormément avec les étudiants. Bien sûr. Tu vois, je garde un oeil hyper aiguisé sur les usages qui franchement d'une année sur l'autre des fois sont complètement bouleversés et aussi ça me pousse moi, ça me force à me mettre à jour, tu vois, sur plein de sujets donc je pense que Shifted peut être, tu vois, une ressource pour les acteurs du skate en général quoi. Non et bravo parce que d'avoir créé de A à Z une formation comme ça en quelques mois et en plus avec le Covid, c'est impressionnant quand même, c'est une belle, très belle réussite quoi. Ouais, c'est une belle aventure, c'est que le début et le chemin il est long parce que j'ai vraiment envie, tu vois, de faire une formation de qualité et je vais me consacrer aussi beaucoup plus à ça parce que tu le devines, j'ai beaucoup d'activités et Shifted, c'est quelque chose sur lequel j'ai envie de m'investir à 100% même si j'y mets déjà beaucoup mais je sais que je peux faire beaucoup mieux et puis de toute façon, on a plus de classes donc j'ai pas le choix. Il va falloir, tu vois. mais tu vois, c'est ce que je te disais, c'est que les étudiants sont motivés, je vois l'entrain qu'ils ont malgré les circonstances sanitaires et je veux pas les décevoir, je sais l'investissement que ça représente, tu vois, il y en a qui viennent de Belgique, t'arrives à Bordeaux, tu te fais des nouveaux copains, tu dois trouver un logement, tu vois, j'ai une responsabilité envers eux en fait. Ouais, c'est ça, tu t'es engagé à ce qu'ils aient la meilleure formation possible pendant leur temps chez Shifted, ouais. Ouais, il faut tenir la promesse, ça c'est sûr. Bien sûr. Et tu vois, c'est dur d'être parfait, tu peux pas, tu vois, c'est pas possible, non, pour faire du mieux que tu peux d'année en année quoi. Déjà, encore une fois, pour une première année, c'est déjà vraiment impressionnant et remarquable et comme je t'avais dit au téléphone, si j'avais 20 ans maintenant, je crois que j'aurais été hyper chaud pour faire une formation de ce style-là parce qu'à cet âge-là aussi, j'étais complètement à la ramasse, je n'avais pas lu tout ce que je voulais faire et je m'emmerdais à la fac puis en IUT et si j'avais eu connaissance d'une formation comme ça, je crois que je serais allé les yeux fermés quoi. Donc non, c'est cool en tout cas. Mais ça marche, tu vois, il y a vraiment des étudiants, c'est souvent le cas en admission où ils me disent ah bah j'ai eu le bac l'année dernière mais là cette année, en fait j'ai fait ça mais j'ai abandonné et là j'ai vu la formation et je me suis dit en fait c'est l'opportunité. C'est ça, ouais. Et de voir qu'ils n'avaient pas vraiment d'idées précises en tête sur ce qu'ils voulaient faire et de voir que là, après six mois de cours, ils me disent je veux devenir DA, je veux faire ça ou je veux être photographe ou moi ce que je veux c'est organiser des événements. Je vois leur motivation, tu vois, s'aiguisée et je me dis bah ouais, ça porte ses fruits quoi, ça marche. Ouais, c'est hyper inspirant parce que c'est vrai que si t'es à la fac dans un cursus généraliste de com ou d'autre chose, c'est difficile d'arriver à s'imaginer dans quelques années DA ou quelque chose comme ça alors que là, très concrètement, t'as des gens qui font ça, qui viennent te voir et qui sont des skateurs ou qui bossent dans l'univers du skate et qui te disent bah voilà, c'est possible, moi je l'ai fait, regarde, je te raconte mon parcours et tout et donc ça, c'est vraiment, ça doit être extrêmement stimulant et motivant quoi. Ouais, carrément. Ouais, franchement bravo et j'ai longue vie à Shifty du coup. Merci, merci, c'est gentil. C'est une question un peu accessoire mais est-ce que t'as des sortes d'objectifs à atteindre par rapport à la pérennité de la formation ? Est-ce que t'as des objectifs fixés par l'école par exemple sur, je sais pas, un taux de réussite des étudiants ou un taux d'entrée dans la vie active à l'issue de la formation ? Est-ce que t'as des choses comme ça ou est-ce que là, à ce stade, t'as un peu carte blanche et puis tu peux faire le master un peu comme tu le souhaites ? Pas que le master mais la formation générale ? Année zéro, on est au stade de l'expérimentation. Il fallait qu'on se concentre sur la réussite de ce modèle pédagogique déjà. Mais t'as raison, les outils de mesure, est-ce que nos étudiants réussissent ? Ça doit se confirmer pour l'instant par les notes en tout cas. Oui. Et ça, je te confirme que les premières années, ils ont bien bossé leurs conseils de classe, ils sont encensés par leurs profs sur des matières générales. Oui. En fait, là où je suis rassuré, c'est qu'il y a quand même Sub2Com qui garantit un niveau d'études de réussite aux examens parce qu'ils savent te prendre un B1 et te l'amener à avoir un bachelor à la fin des 3 ans. C'est leur métier, ils le font très bien et pour le master, c'est la même chose. Donc moi, là-dessus, je suis assez rassuré. Après, effectivement, je me mets des ambitions sur plus dans des évaluations beaucoup plus en tête à tête, tu vois, en personnel. Parce que les étudiants, du coup, je les connais très bien. Il y a presque un accompagnement sur mesure. C'est aussi l'avantage, c'est que le fait qu'on partage cette passion, on a un rapport beaucoup plus direct. Bah oui, bien sûr. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de respect ou que c'est la foire d'empogne, tu vois. Déjà, les premières années, ils ont du mal à me tutoyer au début. Ils y viennent, mais au début, ils ont du mal, tu vois, jusqu'à ce qu'on a esquaité ensemble et tout ça. Mais moi, je suis cool, je leur parle comme on se parle normalement en session. Par contre, je suis hyper exigeant. Je les laisse libres, je ne veux pas les brider, je ne veux pas leur imposer des choses, je veux qu'ils puissent s'exprimer. Par contre, j'attends qu'ils livrent des choses, j'attends qu'ils fassent. Et je suis hyper exigeant sur les présentations, sur... Si à la fin, je n'ai pas fait des professionnels à l'issue de la troisième et de la cinquième année, j'estime que je suis responsable. Oui, bah oui. C'est moi qui ai foiré, ce n'est pas eux. Eux, ils ont leur responsabilité s'ils ont bossé ou pas. un mail pro, ils ne savent pas faire une présentation, ils ne savent pas faire une stratégie de com', c'est moi qui ai foiré. Voilà. Tu aurais une part de responsabilité, oui, c'est sûr. Complètement. Et j'ai foiré plus que tout le monde. Et il y a aussi les intervenants qui ont leur responsabilité, moi dans leur recrutement, mais je sais que j'ai des vrais professionnels. Donc, on doit réussir. On doit y arriver. Et aujourd'hui, on a spoté des points de faiblesse en se disant, d'accord, l'année prochaine, ça, on va le faire autrement, ça, on va le faire autrement. Et encore une fois, c'est avec les étudiants qu'on le construit. On ne cherche pas à blinder les effectifs parce que ça ne marchera pas. Dans le sens où si tu fais des classes de 40, c'est fini, c'est cuit. On n'en a même pas parlé, mais c'est combien d'élèves par année ? Alors, moi, je me fixe, j'estime que 20 étudiants, c'est bien. Donc, par année, tu en as 20 en première, 20 en deuxième. D'accord, ok. Ouais. Et pareil pour le M1, pour le master ? Et pareil pour le master. D'accord. L'année dernière, comme on a commencé les recrutements tard, on n'a pas fait de gros effectifs sur les classes. Donc, on est arrivé à 19 étudiants sur les B1 et les B3. Mais là, déjà, sur les premières années, on commence à avoir une classe bien remplie. Mais il reste des places, dépêchez-vous. Les deuxièmes années, donc c'est ceux qui étaient en première, donc il reste encore des places. Mais l'effectif, il est déjà solide. Mais voilà, c'est important de garder, je pense, des effectifs. Pas des trop grandes classes pour garder un accompagnement assez proche. La qualité. Ouais, ouais. De toute façon, moi, ça sera toujours la qualité sur la quantité dans tout ce que je fais. Bon, trop bien. Écoute, je propose qu'on s'arrête justement là-dessus parce que sinon, de toute façon, on pourrait continuer à parler encore 5 ou 6 heures de plus. Mais non, franchement, un grand merci, Arnaud. C'était trop bien de s'occuper avec toi. Avec grand plaisir. Et voilà qui conclut mon échange avec Arnaud, que je remercie encore pour sa générosité. Vous pouvez suivre son actualité très riche sur ses différents comptes Instagram Merci à vous pour votre écoute et votre intérêt. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Beyond Bold.